Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Incroyable. Première visite à Saint-Jacques-le-Mineur. Incroyable. Bien, pas à Saint-Jacques. Non, mais oui, en effet, tu vois. Bon, ce podcast part sur une erreur. Une erreur de générique. Première fois que tu viens chez nous, Kat. Oui, je sais pas, j'étais peut-être trop attachée à tes parents. Je trouve ça magnifique. J'ai une part de nostalgie de pas être chez Nicole. Mais j'adore ça, c'est magnifique. Bien, c'est bien fin. Puis en plus, toute la gang est débarquée, là. Ah, toute la gang, là. Chloé, ta mère, Kat est là avec les petits gars. Ils ne seront pas dans cette pièce, mais oui, ils seront dans le salon. Oui, on est arrivés avant que t'arrives. On a pris ta table, on a changé des couches sur ta table. C'est la phrase qui me ressemble le plus. Faire, venez chez nous, mais je ne serai pas là pour vous accueillir. Ça me ressemble beaucoup, malheureusement. Oui, puis nous, ça sent la marde chez vous. Ça va la marde. Depuis que vous êtes arrivés ou ça sentait? Non, bien, ça sentait pas la marde, mais là, ça sent la marde. Ça sent le petit lait caillé. Mais en même temps, c'est attachant, là. Moi aussi, c'est mon parfum. Là, ils ont six semaines, les gars? Oui. T'es bon. Oui, t'es vraiment bon. Je t'avoue que c'est ma mère qui m'a dit son île. C'est une telle date. Mais là, dans ton allé d'autre, je peux savoir. On aurait dit chez Nicole en ce moment. Mais oui, six semaines. Puis comment vous allez? Vous avez l'air en pleine forme, vous êtes belles comme des coeurs? Tout le monde nous dit ça, mais je suis comme... C'est-tu des encouragements, genre? Non, moi, c'est juste que je suis... En tout cas, je trouve ça cool parce qu'à chaque fois qu'on se parle quand même régulièrement, quatre, je suis allé vous voir une couple de fois. Oui, c'est vrai. C'est bien. Moi, mettons, ma grande sœur a trois enfants, ma petite sœur a un enfant. Puis j'ai jamais... Puis après ça, je veux pas juger personne là-dedans. Je sais vraiment pas c'est quoi être parent. Mais chez nous, mettons, autant mes parents que mes sœurs depuis qu'elles sont mères, j'ai jamais vraiment entendu le discours de, tu sais, il faut qu'on est à bout, puis tout ça, puis cela dit, les gens, tu sais, tout le monde vit ça différemment. Fait que ceux qui disaient ça, je les juge pas du tout. Tout le monde vit ça différemment. Tout le monde a des enfants différemment. Mais ça me fait très quand, à tout le monde en parle, tu sais, quelqu'un t'avait posé une question, Kat, puis c'est comme, en tout cas, tu dois être contente d'être ici. Puis c'est comme, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous devez être contente d'être avec vos bébés. Ça doit être la seule affaire que vous avez envie de faire de ce temps-là. Bien, je pense que toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu hier, là, pour la première fois, j'ai tourné toute la journée. Tout se passait bien. Mais il y a des moments, admettons, j'étais à la caméra, je parle, puis il y a des moments, là, je pense aux enfants qui sont en pleine santé et sécurité, remplis d'amour avec l'eau et ma mère, tout va bien. Le feeling que je ressens, c'est physiquement, c'est comme si... Puis moi, c'est ça, c'est l'affaire que je me rends le plus compte. Après avoir accouché, c'est que moi, je suis beaucoup dans ma tête, et je ne suis pas connectée avec mon corps. Moi, tout est dans la raison, puis tout a une raison, puis tout a lieu d'être ou pas lieu d'être, puis c'est le même, tu sais. Est-ce que tu réalisais ça avant d'accoucher, que tu étais comme ça? Bien non, moi, je n'étais pas comme ça. Et là, le sentiment que j'ai, c'est que... Là, je suis en train de tourner, puis le cœur, il m'arrache. Comme s'il t'arrachait mon cœur. Puis je suis comme, hé, ça va bien, les bébés, là. Il n'y a rien qui se passe, là. Ils dorment, je ne me suis pas rendu compte de rien. Mais physiquement, il y a une énorme malaise à ne pas être avec eux, mais comme, ça va sûrement s'en aller, je l'espère, dans le sens où même. Je ne sais pas. La veille de son tournage, on s'est dit, il y a un service qui s'appelle les relevaires, que c'est des femmes qui viennent la nuit, qui vont prendre leur veillet. Des gens de nounous. Des gens de nounous. D'où là, des madames bonnes pour... On se dit, on va essayer ça. Quatre, il faut qu'elle dorme à son tournage. Ça n'a pas de sens, on ne dort pas vraiment bien depuis ces semaines. Puis je me suis dit, je vais me faire du bien, je vais dormir moi aussi, tu sais. À être pire nuit de ma vie. J'écoutais chaque petit détail de ce qui se passait. J'entendais un petit peu les veilleries fleurées. J'étais comme... Je regardais leur caméra. Tu sais, j'ai leur caméra sur mon iPhone. Je checkais la nounou à l'aise sur mon iPhone. En fait, on a payé pour espionner une madame, c'est ça. Je n'ai pas dormi, je suis brûlée. Je trouvais que quand elle tapait pour faire le rôle, elle tapait un petit peu trop fort. Puis là, Chloé, tu as l'espionné, mais elle était correcte finalement. C'est que le bruit, c'était l'écho, mais... Oh my God! J'ai juste sorti la chance, je me suis dit, je vais aller me chercher un verre d'eau, excuse-moi, dans le fond de la check. On a mille caméras. Puis Chloé, qui est obsédée avec le son et l'image, a un setup de caméras fucking intense. C'est un petit peu comme ici. Oui, c'est comme ici, les berceaux de nos enfants. On pourrait faire un podcast dans chaque berceau. Puis là, on a mille applications, puis on est de même. Ça fait que, tu sais, c'est ça, c'est un mélange genre. Hé, on veut dormir, on est tannés, on les couche. Moi, on dit, hé, ça n'a pas de sens. Puis là, après ça, c'est vraiment le même. Puis je sais ça. Non, je pensais vraiment qu'après avoir accouché, je me suis dit, OK, c'est ça, c'est vraiment... J'ai beau être dans l'égalité que Chloé soit une femme ou un homme, ça n'a pas rapport, mais moi, je m'étais dit, je vais accoucher, puis après, c'est d'égal à égal. Ils sont sortis de mon corps, ils ne sont pas... Mais il y a quelque chose... Mais c'est les hormones que toi... Oui, puis pas d'égal à égal dans les tâches, c'est pas ça que je dis. Je veux dire, je t'inquiète, là, tu sais, quand les bébés sont arrivés, c'est sûr qu'au moindre bruit, t'es un petit peu à l'affût, mais quatre, c'était comme un niveau pas possible, là. C'était vraiment... À un moment donné, première nuit, qu'on arrive à la maison, il y en a un des petits qui se régurgitent un petit peu dessus, là. Mais tu sais, comme trois gouttes, là. On parle de quelques gouttes dessus. Là, tu sais, je me dis, je l'ai sué un petit peu, ça n'a pas traversé son pyjama. Je me dis, il est correct, je ne veux pas le réveiller, tu sais. Là, quatre, elle le touche. Là, il est en hypothermie. Elle capotait, là. Là, elle est comme, « Chloé, ça n'a pas de bon sens, moi, là. » Je l'ai placé. OK, je l'ai placé. Je l'ai placé contre ma peau. Puis je suis comme, il est en hypothermie. Puis là, je pensais, genre, au Titanic, le monde joué. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont fait le monde quand le Titanic coulait, tu sais. Tu sais, il y avait plein d'enfants. On parle d'une réurgie, tu sais. Là, ça va vraiment mieux. Mais puis le premier jour, je n'ai pas dormi. Je ne dors pas pendant cinq jours. Je suis de même. Je suis dans l'affût, là. Je suis à la... Tu sais, c'est... Je ne suis pas cette personne-là d'envie. Mais c'est là où c'est quand même fascinant, le corps de la femme pour ça, parce que ton corps sait que tu viens... J'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu me racontes, que ton corps sait que tu viens de mettre au monde deux bébés, et ton corps sait qu'il faut que tu t'en occupes, tu sais, comme... Qui fait que tu as une espèce d'énergie, de désespoir qui ne se peut comme pas. Complètement. De désespoir, tu l'as bien dit. Moi, en plus, j'ai eu une césarienne, puis c'est une plaie. Puis tu sais, mettons, je pensais à quand je m'étais cassée la cheville, tu t'en souviens parfaitement. Absolument. Ça m'avait aidée à plusieurs niveaux à ce moment-là, en 2012, une fracture, une double fracture. Et là, j'étais... L'appel téléphonique qui a shifté le plus rapidement. Ah oui, oui. Je me rappelle encore, j'étais où sur l'autoroute. Allô, Kat? Allô, Min? Ça va? Oui, ça va, toi? Oui, ça va, Min? J'ai une casser! Tu sais, quand je shift, tu sais. Mais oui, c'est 4,4. Quand elle pleure, c'est comme si ça pogne de côté. Oui, je laisse pas présager que ça va être un drame. C'est vrai que des fois, je géris, je me sens pas. Oui, je suis. Je m'excuse. Non, mais je m'étais dit, ah, mais là, une plaie, c'est tellement rough à guérir parce que je comparais avec ça. Non, c'est à guérir en une seconde parce que je pense que ton corps, il est comme... On n'a pas le choix cette fois-ci. Alors, je sais pas comment expliquer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On va revenir évidemment sur vos dernières semaines, mais j'aimerais ça qu'on parle quand même du processus, tu sais, parce que, bon, vous avez fait un spectacle. Chacune, vous avez fait votre partie. Donc, Kat a fait la partie humoristique, la partie écriture. Chloé, la partie réalisation. Vous avez été accompagnée d'une équipe géniale que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc, tu faisais partie? Bien là, à toute petite dose. J'étais là vraiment juste pour servir vous autres, faire comme que vous avez besoin. Mais l'équipe de rêve, c'était tellement un beau lieu. Vous avez capté ça au McKernan. Bravo à la personne qui a trouvé celui-là. Je sais pas si c'est vous autres, mais... C'est un orchestre que j'avais spoté. C'est magnifique. Oui, non, puis j'étais comme... C'est aussi qu'on a tourné au mois d'août. Les règles de distanciation, je me souviens plus c'était quoi exactement, mais de tourner dans une salle, il y aurait eu des trous vides, puis ça me gossait. Je voulais pas la sentir, la COVID. Ça faisait un an et demi qu'on est là-dedans, puis j'étais comme, on peut-tu comme juste se l'oublier. Puis là, dans un restaurant, on pouvait être par bulle, puis tu le sens moins, tu le sens pas trop. Puis la façon dont je cadre, t'as l'impression qu'on... Je sais pas, là, ça faisait comme une belle ambiance. Puis c'était de faire une captation aussi un petit peu différente, de sortir du cadre un peu classique. Je pense que c'est hautement réussi, j'ai l'impression. Puis on reviendra sur la captation en tant que telle, mais pour faire un lien avec ce qu'on parlait au début, le processus quand même, comment s'est passé le processus de faire comme, OK, on veut un enfant, comme c'est quoi... À l'époque, c'était un, oui. Oui, à l'époque, c'était ça le point de départ. C'est quoi le processus? Parce que tu me l'as conté, mais même moi, les gens me posent des questions. Par les gens, je veux dire, ma mère, ma mère... Je réalise qu'on n'a vraiment pas les mêmes questions. Ma mère et moi. Oui. Où se passe le baptême? Oui, c'est ça! Nous qui sommes tellement les bienvenus à l'église. C'est ça! Moi qui dois revenir à ma mère avec cette info. Oui. Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. C'est parce que tu es parrain, elle, elle se disait, c'est quoi les événements reliés à ça? C'est pour ça qu'elle t'a posé cette question-là. Quel honneur, d'ailleurs. Merci tellement. Il n'y aura pas de baptême, mais on peut faire un pot, un soupir, un bon... On fait un pot de cash. On peut faire un pot de cash. On fait ça. Mais, fait que là, mettons le point de départ, quand vous avez fait, hey, on veut... Ça se passe. On veut faire une famille. Comment vous avez... C'est quoi la suite? C'est quoi? Oui. Moi, je pense que j'avais des amis aussi qui étaient dans ce processus-là, qui l'avaient un peu entamé. Je pense que par elle aussi, quand tu te dis, OK, c'est ça qu'on veut faire, même moi qui est dans le monde, la communauté LGBTQ depuis longtemps, je ne savais pas toutes les étapes. C'est ça. J'avais une idée vague, mais c'est tout un processus, juste de trouver une clinique. Un, c'est déjà ça, c'est quand même un méchant défi. Par ces amis-là aussi, on a comme un peu trouvé notre chemin. Oui, mais c'est vraiment méconnu. Oui. Moi, je n'ai aucune idée. Moi, j'ai aucune idée. Au même point que... Tu me dis, moi, je ne connais rien, la date commence à voir, je ne connaissais rien il y a 20 minutes. C'est pour ça qu'on en a parlé. Moi, il y a plein de monde qui m'ont écrit sur Instagram quand j'ai annoncé que je suis enceinte. Plein de monde. Tu sais, il y avait les messages publics sur Insta, des cœurs, bravo, bravo. Et les messages en privé. Ça, ça en disait long. C'était que des messages de comment faire, comment ça s'est passé. Où est-ce que vous êtes allés? On est dans le processus. On laissait comment... Il y a un besoin de... Puis pas juste dans des... Il y a des couples hétéros qui sont pas capables... Oui, qui ont besoin. Ils ont des enjeux de fertilité et plein d'affaires de mères. En plus, c'est que moi, avec tout ça, j'ai tellement réalisé avec le temps, avec mes soeurs aussi qui ont des enfants maintenant, à quel point j'ai réalisé que demander à des gens « Hey, voulez-vous des enfants? » C'est tellement personnel comme question, comme c'est tellement personnel parce qu'on sait tellement pas ce que ces gens-là ont pu vivre récemment ou pas que moi, c'est plus une question que je pose directement. Au moins, en tout cas, il faut vraiment que je sois proche de la personne pour poser cette question-là. Donc, là, il y a des cliniques spécialisées. Il y a des cliniques de fertilité. Autant pour des gens, des couples homosexuels ou qui ont besoin de se faire inséminer ou... D'avoir une mère porteuse. Tu parles... C'est sûrement par là. Là, tu vois, ça, je connais moins. Tu connais pas. Oui, c'est ça. Il faudrait en parler avec quelqu'un. Éclairer-nous. Mais vraiment, je sais pas. In vitro, ça se fait là. C'est quoi la différence? Insémination, c'est vraiment juste comme si je prenais un genre de pompe pour mouiller une dinde et j'allais mettre du sperme dans un vagin. Et quand même... C'est quand même plus efficace que si je faisais juste random l'amour. Mais ça reste que c'est juste quelqu'un qui met du sperme dans toi. Mais ils mettent plus loin. Ils mettent un petit peu plus loin à l'aide d'une tige. C'est ça qui est une question. C'est vraiment comme une tige d'insémination d'une vache. Puis ça, c'est... Évidemment, moi, je suis quand même jeune. J'ai pas de problème de fertilité apparent. Alors, on y va pour ça parce qu'on se dit j'ai pas besoin d'aller dans un processus vraiment plus compliqué comme in vitro. Je me suis vraiment rendu compte que c'est extrêmement demandant. J'ai infini d'admiration pour des gens qui passent par ces processus-là. Tu sais, nous, on est allé trois fois à ce clinique-là. Ça a marché la troisième fois. Parfait, l'ambiance s'abat. Ça a quand même été trois tentatives. Oui, c'est la troisième. Quand même. Mais ce qui est peu... Qui est peu dans les faits. Tu payes à chaque fois. Tu payes... Tu achètes du sperme. Tu payes la fiole. Qui est un autre... Oui. Qui est autre chose parce que tu te dis combien tu achètes de fiole, combien... Oui. Mais là, c'est des défis parce que, mettons, tu trouves ton donneur dans ton catalogue sérieux. Là, tu l'aimes, ton donneur. Attends, je t'arrête. Je veux que tu gardes ton idée. Mais justement, ça, je veux qu'on en parle parce que comment ça se fait qu'il n'y a pas de sperme canadien? C'est tout américain? C'est tout ça? C'est une bonne question. Bien, moi, je pense aussi que... Mais là, je vous pose des questions. Peut-être qu'il faut que je pose complètement à quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais que, mettons, OVO, ils ont leur banque de sperme. Nous, on n'était pas chez OVO. Tu peux avoir accès à leur banque puis il y a des donneurs québécois de ce que j'ai entendu. Là, quelqu'un écrira si je dis non. Oui, quelqu'un... En fait, je pense que c'est une possibilité. Mais nous, c'était vraiment des banques avec des Américains. Pour moi, j'adorerais ça. On n'a jamais croisé le donneur en voyage au BC dans ma tête. Puis il me disait peut-être que c'est lui, mais... Oui, je comprends. Par rapport, mais tu sais... Puis aussi, selon certaines banques, il y a quand même des... C'est réglementé. Ils ne peuvent pas, mettons, vendre tant de fioles au Québec. Ou tu sais, il y a comme des réglementations puis des... Mettons, nos gars, ils n'ont pas comme 18... Je n'ai pas le goût de dire frères et soeurs parce que je trouve que ce n'est pas vraiment ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais qui sont pareils en Montréal. Tu comprends? Je comprends. Je n'avais jamais pensé à ça. Mais c'est surtout ça l'enjeu. Mais oui, le film Starbuck. Oui, c'est ça. C'est 15 maximum à travers le Canada. Combien? 15 maximum. OK. À travers le Canada. Qui est déjà gossée en Esti peut-être. Ah oui, hein? Bien, je ne sais pas. Mais moi, je ne pense pas à ça. Puis là, le donneur, j'ai vraiment... On l'a choisi pour l'oublier. Oui. Tu sais, j'ai choisi ce gars-là... Puis là, mettons ça, ce choix-là, est-ce que vous avez fait comme chacun de votre bar puis après ça, vous vous êtes consulté ou vous l'avez fait ensemble? Encore une fois, à tout moment, vous pouvez dire ça, ça nous appartient puis on ne veut pas le dire. Non, on est ensemble. On est ensemble. Un petit verre de vin le soir, tu ouvres ton laptop puis... C'est drôle, hein? Tu peux mettre des caractéristiques, tu sais, mettons... Mettons, j'ai les yeux verts. Puis on se dit, on voudrait qu'il y ait les yeux verts. Puis là, tu peux lui dire les yeux verts. Fait que là, il te donne toutes les... Oui. Puis là, tu as toutes les informations possibles. Tu as le bagage génétique de la grand-mère, quasiment. Oui. Mais ce qui est super important, quand même. Oui, en chaque cas. Finalement, vous en savez quasiment plus que bien du monde. Moi, lui, ce gars-là, je sais des choses sur lui que je ne sais pas de moi. Tu as tout son code génétique, toutes les maladies dans lesquelles il peut être porteur. Je ne sais même pas ça pour moi. On ne le sait pas, en fait. Non. Lui, on le sait, mais il y a quand même aussi des genres de tests de personnalité puis des vibes que tu dises, OK, à quel point ça influence, je ne sais pas. Mais on dirait que je me suis rendu compte qu'on a l'impression que le donneur, c'est juste physique. On choisit quelqu'un de beau. Mais ce n'est pas ça. Ça va tellement au-delà de ça. Mais oui. Même, je me rendais compte que finalement, tu sais, mettons, ils sont tous beaux, les petits gars-là. Tout le monde est bien beau. Fait que là, ça va au-delà de ça. Mettons, on a, je ne sais pas, on a un top 5. Ça m'a dodé un peu, là. On a un top 1. On a un, je ne sais pas, on a cinq gars. On est comme, OK, mais là, qu'est-ce qui fait qu'on en choisit un plus que l'autre? Ils sont tous parfaits. Ah, bien, tu sais, je ne sais pas, c'est niaiseux, là, mais il y en a un qui est full engagé politiquement. Ah, on aime ça. Tu comprends? Il y en a un qui, tu sais, mais si j'en parle dans le show, à quel point ça te ramène à tes propres priorités. Puis c'est vrai que moi, mettons, un gars qui fait full de moto, je suis comme, Marc. Dans le show, tu l'abordes super bien, en plus, parce que moi, je trouvais ça cool parce que tu parles de tout ça, qui est des sujets, là, je suis contente parce qu'on peut comme vraiment défricher les sujets, du moins à la hauteur de vos connaissances ou de votre expérience, là, tu sais, parce que, mais je trouvais bonne aussi d'aborder ces sujets-là avec, somme toute, je vais utiliser le mot légèreté, mais pas comme si c'était banal, au contraire, c'est super important, mais en étant très drôle et très quatre-le-vacs, tu sais, puis moi, des fois, c'est le genre de, j'ai rarement attaqué des sujets aussi sérieux, mais j'ai cette difficulté-là, des fois, à aborder des sujets sérieux en restant comique, puis j'ai trouvé que ça, c'était tellement réussi parce que c'était, à aucun moment, j'ai fait, ah, là, c'est le bout sérieux du spectacle. Oui, je comprends. C'était comme tout le temps également drôle, puis juste des moments où tu es comme, hey, on sent que c'est important quand on parle de ça, mais on ne rit pas moins. Mais pour moi, je comprends que c'est un sujet sérieux, mais pour moi, sérieux, ce n'est pas lourd. Puis ce n'est pas lourd pour moi de le faire. Puis c'est important, même dans le choix où j'en parle, on a l'impression que c'est un sujet lourd puis que c'est tabou puis qu'on fait donc bien pitié d'avoir fait ça. Puis je suis comme, hey, moi, j'aime vraiment, puis je le dis, je dis exactement ça dans le choix, c'est que j'aime vraiment mieux faire ça que trouver genre un doute que j'aime correct, pas tant. Tu comprends? Comme j'aime vraiment plus faire ça puis je suis contente, moi, de faire ça puis je trouve ça positif puis je trouve ça fou. Tu sais, mettons, nous, c'est positif, on a voulu faire ça, ça a fonctionné, on est ravis, on a des jumeaux, on est vraiment contentes, mais ça reste tabou. Fait que t'imagines les couples pour qui, ça ne marche pas, les couples pour qui, ils essaient pendant des années, pour qui ça, c'est pas positif. C'est pour ça que je dis, j'ai infinie d'admiration pour ces gens-là qui passent à travers des processus que ça prend quatre ans. Pourquoi vous sentez que c'est, tu sais, dans ma tête, mettons, puis peut-être que je me trompe, puis je sais aussi que je viens d'une famille très choyée, mais dans ma tête, ces sujets-là entrent dans la thématique de la famille, peut-être que je me trompe, puis bref, ça aborde plein de sujets, mais pourquoi c'est tabou? Ultimement, c'est des gens qui s'aiment qui veulent des enfants. Je ne sais pas pourquoi, ou même juste des gens qui veulent des enfants. Oui, mais l'aspect de la génétique, des fois, on dirait que les gens ont peur, mettons, de me blesser ou qu'il y a un malaise par rapport à... Dans le fond, que l'eau, ce n'est pas sa génétique, tu comprends, mettons. Je pense que c'est cette affaire-là dont on ne parle pas, mais moi, je ne sens jamais que ce n'est pas mes enfants à cause de ce raison-là. Je pense que les gens ont juste peur de créer des malaises, peut-être, par rapport à ces sujets-là. Il y a des gens qui sont tellement... Moi, je dis que c'est les gens les plus purs, donc ma mère, Jeff Changion, Anne-Élisabeth Bossé, c'est des gens qui ont fait le commentaire et naturellement, ma Chloé. Puis là, moi, les autres, on dit... Ils n'ont pas les gènes de Chloé. On est... Excusez, on est tata. À la limite, je suis comme non, vous êtes pure. Vous êtes d'une pureté. Vous êtes fin dans votre tête. C'est autant l'enfant de Chloé. Vous avez eu le réflexe de dire qu'il ressemble à Chloé, mais je ne sais pas... Moi, tu me dirais que j'avais... Je n'ai même pas... Après ça, on s'entend, la première fois que je les ai rencontrés, j'ai juste pleuré. Je suis rentré dans la pièce avec le bébé et j'étais comme... Nos vies ont changé. On ne parle plus des mêmes affaires pantoute. Ça n'a rien à voir. Puis on dirait que je n'ai jamais... Peut-être aussi que je n'ai pas passé assez de temps à m'arrêter et à penser à tout le processus que vous avez traversé. Mais pour moi, c'était juste comme... C'est vos bébés, c'est vos garçons. C'était simple de même. C'est exceptionnel. Est-ce que les deux premières fois quand ça n'a pas fonctionné, c'était quoi votre mindset? Étiez-vous nerveuse? Est-ce que vous étiez comme... Hé, on rentre là-dedans puis ça va être une longue affaire? Bonne question. Oui, ultimement, tu dis... On le sait, c'est rare que ça marche le premier coup. C'est extrêmement rare. Très rare. On lâche prise. Ben non, ça ne marchera pas. Le fait est que tu as de l'espoir. Puis le jour où ça ne marche pas, ça fait un petit peu mal. Tu passes une mauvaise journée. C'est sûr. Je ne peux pas m'imaginer. Puis j'imagine autant pour des gens qui essaient d'une manière plus naturelle. Oui, c'est sûr. N'importe qui, je pense, qui se dit « Hey, on essaie d'avoir un enfant. On donne une chance à ça. On calcule un peu les affaires de ces camps que tu as vues puis je ne sais pas quoi. » Tu sais, quand tu donnes une vraie chance puis que ça ne marche pas, tu fais comme « Ah, OK. » Même si tu es dans un vibe de « Hey, ça prend du temps. » Ça peut être... Tu sais, mettons, tomber enceinte en cinq mois, c'est considéré normal. Tu sais, ça prend du temps tomber enceinte. C'est la vie, là. Puis en plus que moi, j'ai 32 ans. Je n'ai pas 25 ans. Je ne suis pas considérée comme vieille non plus, mais je ne suis pas non plus... Je n'ai plus 22 ans comme quand nos parents tombent enceintes de même parce que tout le monde avait 22 ans. Je ne peux pas m'imaginer, tu sais, comme la quantité de gens aussi qui ont fait des fausses couches. C'est tellement élevé, la quantité de femmes C'est tellement courant. Puis comme quand j'ai su que quelqu'un dans mon entourage somme toute éloigné avait vécu ça, « Hey, moi, ça m'a mis à l'envers. » Puis je veux dire, je n'avais rien. Je n'avais pas rapport, tu sais. Fait que j'étais comme, « Oh my God, quelle épreuve particulière à vivre dans un processus où tu essaies juste de créer quelque chose de vraiment positif. » Puis c'est vraiment... Puis en effet, je pense que c'est des moments où il y a peu de mots à dire. Je pense que c'est peut-être là où des fois, l'être humain, du moins, on est comme mal à l'aise puis on n'est pas bon avec le malaise. Moi, le premier, des fois, puis des fois, c'est comme, « Hey, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est juste être là. » C'est comme, « Je suis désolé que vous viviez ça puis c'est tout, tu sais. » Mais des fois, c'est tough parce qu'on veut comme remplir le silence ou on veut trouver quelque chose à dire, tu sais. Puis quand ça a fonctionné, là, c'était... C'était drôle. En fait, c'était juste de... Moi, je ne croyais pas. J'étais vraiment, tu sais, les deux fois, ça n'a pas fonctionné. La deuxième fois que ça n'a pas fonctionné, ça m'a plus rentrée dans... Moi, l'affaire aussi, c'est que je n'étais pas tant dans des médicaments, hormones. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires que tu peux prendre pour que ça marche puis que c'est normal. C'est pas... Comme pour stimuler davantage. Pour stimuler, c'est recommandé même. Moi, au début, tu sais, je n'avais pas pris... Oui, c'est assez naturel. Oui, c'est comme naturel, genre. Fait que... Tu sais, j'étais comme... J'étais un peu là-dedans, un peu plus dans un laisser-aller, là, tu sais. Puis je me souviens quand... On dirait que c'était comme... Il y avait... C'était rendu qu'il y avait deux vies. Tu sais, notre vie, c'était qu'on est des humoristes puis on fait des podcasts puis on fait des affaires puis on fait le Centre Bell puis on fait... Ben toi, excuse-moi. Puis on fait des affaires, tu sais. Ça, c'est comme la vie que j'avais. Puis là, je me souviens, j'étais à tout le monde en parle. Puis c'était juste avant puis là, je me suis rendu compte que ça n'avait pas marché. Puis je n'étais pas comme en drame, mais j'étais comme... Ah, il y a deux vies maintenant. Il y a la vie de tout le monde en parle puis il y a ma vie que là, je ne suis pas enceinte. Puis tout le monde en parle. Ah, c'est tombé dans la catégorie que je m'en contre-câlisse. Puis avant, c'était la fois la plus importante. Tu comprends? C'est là qu'il y avait... Ça avait en fait le déclic de... Ah, il y a deux vies. Mais là, depuis ce temps-là, il y a vraiment deux vies. Puis là, je ne m'en crisse pas. Tout le monde en parle. Il est bien du fun à tout le monde. Ce n'est pas ça que je dis, mais tu sais, c'était vraiment... Wow, OK, là, on est ailleurs. C'est fini, fini. C'est fini. Ton regard par rapport à ça a évolué. Mais oui. Puis je pense que c'est correct aussi de passer un moment où... En tout cas, dans nos vies respectives, j'ai l'impression et pour plusieurs personnes, puis ce n'est pas nécessairement tout le temps l'âge, mais pour nous, je pense que la réalité était que la vingtaine a servi à ça, à faire une espèce de all-in dans nos carrières respectives. Je vais offrir tout mon temps à ça, toute mon énergie à ça, plus que ma famille, plus que mes proches. Pas contre qui que ce soit, mais pour... C'est notre priorité. C'est notre priorité. Mais c'est des métiers aussi qui exigent. Puis ça, un peu aussi, c'est comme... Puis il y en a plein. Mon meilleur chum est avocat, puis tu as l'impression qu'il vit la même affaire que moi dans sa vingtaine. Et on dirait que là, on dirait que tout notre entourage a viré dans la trentaine ou presque. Puis il y a beaucoup de gens qui ont toute cette espèce d'énergie vitale-là, ils ont envie de la mettre ailleurs. Moi, le premier, j'ai envie d'être ici avec vous autres. Puis là, c'est le fun, on fait un podcast, mais j'ai vraiment envie de prendre les gars puis de chiller. Est-ce que votre regard par rapport à votre métier, je sais que ça ne fait pas longtemps que... En même temps, vous autres, le processus fait quand même au-dessus d'un an que vous êtes là-dedans. comment justement votre regard par rapport à votre métier a modifié? Bien, je pense que ça s'est fait avant que les enfants arrivent de mon côté. Je pense que c'est le 30 ans qui a fait ça. Moi, je travaille, on dirait que depuis que j'ai trois ans, j'exagère, mais tu sais comme, au primaire, c'était intense, secondaire, mon activité parascolaire, ça ne passait jamais. Là, je suis allée, écoute, je travaillais, je faisais tout. Toi, t'as-tu fait ton bac en cinéma? Oui, Concordia. Concordia. Après ça, j'ai fait l'Inis en cinéma. Après ça, j'ai fait un long métrage l'année d'après. Puis ça a parti tout de suite, toi en plus, c'est ça l'affaire. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'arrives à 30 ans, beaucoup de cheveux gris pour mon âge, tu fais comme... Ça te va super bien, moi, je trouve. C'est pas normal. Puis là, je sais pas, tu fais comme, OK, j'ai vécu tout ça, mais à un moment donné, c'est, tu sais, what's next, là? Puis tu sais, j'ai besoin de me poser. Fait que je pense que ça s'est fait un peu avant, tu sais. Est-ce que cette réflexion-là est arrivée à un moment où t'avais l'impression que, hey, j'ai atteint un certain... J'ai atteint différents buts que j'avais en tête. Puis là, on dirait que ces buts-là, on dirait que c'est coché. Tu sais, moi, mettons, le One Man Show, c'était ça. Tu sais, avoir un certain succès, pas tant populaire, mais dans mon esprit à moi, faire comme, hey oui, je gagne ma vie avec ça, sérieusement. On dirait que ça a calmé quelque chose en moi puis que ça a fait... On dirait qu'il fallait que je me prouve à moi que je pouvais pratiquer ce métier puis que, hey, je suis humoriste puis je suis animateur puis je fais ça. Une fois que c'est fait, c'est comme, ah bien oui, là, j'ai envie d'avoir une maison puis de prendre une couple de mois off. Est-ce que ça a été ça pour toi? Oui, ça a été ça. Oui, je pense que ça a été un peu ça. Je ne sais pas, toi, Kat, comment tu le... Oui, ça a été ça. Moi, j'admire beaucoup les gens qui ont des enfants avant ou pendant le moment où nous, on est comme... Des tournages à jour, des tournées chaque jour, des shows chaque jour, des ci, des ça, en tournage pendant des mois, l'autre. Tu sais, il y a du monde qui font ça avec des enfants. La majorité des gens, en fait. Oui, bien oui. Donc, j'admire ça. Mais oui, moi, je pense que c'était, comme tu dis, de se prouver ça, mais aussi d'avoir le... Frapper le petit mur de OK, now what? Oui, oui. C'est super gros ce qu'on accomplit, mais quand même... Comme tu sais, quand je disais qu'il y a deux vies, qu'il y a une partie de la vie qui est comblée, mais il reste une grosse partie qui n'est vraiment pas comblée, tu sais, d'avoir cette petite... Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi, je pense que j'ai accompli des enfants dont je suis super fière, mais qui ne m'ont jamais complètement remplie. Tu sais, je dis ça, je suis allée à la canne, je suis allée à la canne deux fois, c'est super. Je ne suis pas ressortie de là humainement remplie puis comme faire parfait. Je me suis assise dans ma vie puis je suis donc bien heureuse. Non, c'est venu, il ne fait plus que c'est d'anxiété, tu comprends? Fait que c'est comme... C'est comme s'il manque quelque chose qui est vraiment plus authentique pour moi, tu sais. Puis ça, c'est moi. Ça peut être tellement différent pour plein de monde. J'ai l'impression peut-être aussi qu'il faut que tu le vives pour apprendre ça. Tu sais, moi, à vraiment plus petite échelle, j'ai animé un gars-là juste pour rire. Puis moi, je me souviens penser à moi, ado, qui va voir ces shows-là puis me dire, bien, les animatrices puis les animateurs, ils ont... À ce moment, ils ont figure it out. Ils savent... Eux autres, ils sont en contrôle puis ils savent qui ils sont puis leur art, c'est quoi puis non, non, non. Puis le lendemain de mon gars-là, je suis pour rire, j'étais chez mes parents dans la piscine. Puis j'étais comme... Ah, ça n'a rien changé. Je ne sais toujours pas. Je suis qui. On avait fait un podcast après les galas. Oui. Excusez, on a checké. C'est ta maman. C'est ma maman, regarde. Elle a dit que ton sauna, il est beau. Est-ce que ton sauna avec les babes? Moi, je t'ai comme... Est-ce que tout est correct? C'est parce qu'il y a un monsieur qui vient installer la porte. Ah, c'est pour ça que... Mais ce qui est drôle, c'est que ça fait quelques semaines que le sauna est installé. Je suis chanceux. Je suis comme arrêté. Mais ça me faisait rire parce que j'étais comme... Il manque la porte. Pour que le sauna marche. Qui est en fait... Après ça, qui est somme toute la pièce qui fait que ça fonctionne. Mais oui, excusez, on avait enregistré un... Mais les bébés sont corrects. Tout est bon. Eh oui, les bébés sont corrects. Le sauna est juste magnifique. On a resté un podcast et on était comme... On n'en revenait pas à quel point on était comme... Bon, ça, c'est fait. Ça avait bien été. C'était tellement une grande réussite dans nos vies. Mais on était comme... Oui. On était... What else? Écoute, on a eu du fun. Après ça, toi, mettons... Je me souviens quand j'ai dit à mes parents que vous allez avoir des enfants, ma mère, dire, « Hey, elle était vraiment contente parce que depuis le temps que Kat parle de ça. » C'est vrai. Est-ce que... Ça rentre-tu dans la catégorie des rêves, mettons? Que t'es comme, « Aïe, aïe, je suis en train de faire ça. » Est-ce que toi, il y avait une partie aussi un peu émouvante de comme... « Hey, je suis rendu à faire ça. Je suis rendu à vivre ça. Puis ça fait du sens. Puis c'est ça que je veux maintenant pour vrai, tu sais. » Oui, bien, c'est comme un rêve. Bien, tu sais, nous, nos rêves, je pense que nous trois, quand on a un rêve individuellement, on l'accomplit un peu. Tu sais, on est du monde qu'on a des plans, on a des objectifs, puis on accomplit les affaires. On le fait, je pense, tu sais. Mais tu sais, avec la famille, je trouve que ça, c'est le plan que tu contrôles, le moins. C'est exactement ça. C'est un rêve que tu contrôles pas. C'est un rêve que tu dis, « J'espère, tu sais. » Puis j'espère. Parce que moi, mon rêve, c'est que ça se fasse comme du monde dans le sens où j'aurais pu, je pense, avoir des enfants avant avec... Dans d'autres relations. Ou tu sais, j'aurais vraiment pu me dire que c'est ça, mon affaire, tu sais. Mais c'était pas ça, mon rêve. Mon rêve, c'est de le faire... Tu sais, je veux pas des enfants, moi, j'ai une famille, tu sais. Donc, ouais, c'était vraiment... Ben oui, c'est quelque chose que je voulais tellement. Même, je trouve que dans notre milieu, de moins en moins, mais je trouvais que c'était tough parce que mes amis ou les gens que je côtoie, ils ont pas... Ça commence, là. Ça commence. Ouais, ça commence. Après ça, je pense que ça vient avec notre âge, peut-être. Je sais pas, mais je comprends ce que tu disais parce que moi, mon année, j'avais réalisé ça où la plupart des gens que j'admirais ou qui m'inspiraient, c'était pas nécessairement des gens dont la vie personnelle semblait simple ou semblait avoir, mettons, la famille que moi, j'ai eu la chance d'avoir. Puis après ça, c'est vraiment correct, tu sais. Tout ça, on l'a bâti nous-mêmes puis il y a aucune famille qui est pareille puis c'est ça qui est spécial aussi, tu sais. Mais à un moment donné, j'étais très conscient de tout ça parce que moi, je commençais à faire le travail vers... genre, accepter que, hey, si ça m'arrive pas, c'est pas un échec, tu sais. C'est correct. Ouais. Ouais, je suis au même endroit. Des fois aussi, je sais pas, tu sais, on avait comme des buts. Ah, c'est le fun de vendre tant de billets. Moi, c'est vraiment par rapport à ça. Puis là, mettons, je vends, je sais pas combien de billets puis là, je vois ce que ça prend comme travail parce que quand tu vends des billets, c'est parce qu'il faut que tu fasses les shows après, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, ah ouais, OK. Je pense pas, moi, que dans la vie, je vais être cette personne-là. Ouais. Tu sais, je veux vendre des billets, je vais faire des journées. Mon Dieu, je vais faire de l'humour. C'est mon rêve, mais je serai pas cette personne-là qui va être seule, qui va partir en tournée à tout prix. Ouais. Mais je vais le faire. Ben oui, non, non. Mais je pense que ça peut se faire sainement, tu sais. Et puis après ça, j'ai l'impression que vous avez, tu sais, vous êtes des partenaires aussi qui allaient comprendre ce genre de réalité-là. Tu sais, toi, justement... C'est la force de notre relation. C'est ça. C'est ce que j'aime le plus d'être avec Louis. C'est vraiment la... Ben, beaucoup. Oui. C'est ça, l'amour, c'est être compris. L'amour, c'est être compris. On va en reparler dans le char. OK. Elle aime ça parce qu'elle peut faire ça de genre de part. Ou que toi, tu sais faire le job. Je suis contente que je peux faire mon film. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est la première fois que c'est d'égal à égal. On a une relation vraiment égalitaire. C'est rochant, quand la personne est complique, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Moi, je suis comme ben, moi, je veux travailler. Ben, tu sais, c'est comme moi. C'est vraiment... Non, je pense qu'on se comprend là-dedans. Je me souviens, dans nos premières dates, à un moment donné, tu sais, moi, surtout, c'est pas... En tout cas, je pense qu'il y a dans la trentaine des dates, là, maintenant, on est comme... Ben, moi, dans une relation, je veux ça, puis là, je peux pas prendre ça, puis là, ça va être ça. Tu sais, dans le jour, je dis, je suis avec Louis parce que je savais que Louis, c'était la femme de ma vie parce qu'elle est formidable, mais aussi parce que j'étais tannée de chercher. Ben, il y a aussi ça de comme... Non, mais tu sais... J'adore ça, c'est un truc humoriste. On va en parler de ça. On va en parler de ça? Ben oui, on va en parler. Parlons-en. Mais non, mais... Tu veux pas dire que... Je me souviens, dans une date, tu sais, j'avais dit... Mais tu sais, toi aussi, t'es dans ce vibe-là, tu... Y a moins de niaisage. T'es comme... C'est ça. Des affaires que t'acceptes plus. Oui. Pas qu'on ait été dans des relations de mères, tant que ça. C'est pas ça du tout. C'est juste dans le fait que tu fais... Ça, non. On a essayé ça, puis ça, ça marchera pas à long terme. Moi, à long terme, ça, ça marche pas. Puis je pense que toutes les deux, c'était ça. Moi, j'ai dit, t'sais, ça se peut dans ma job, à un moment donné, je situe moi dans 5 ans, mettons Amazon, m'offre une série en France, là, puis il faut que je parte 3 mois. Puis tout de suite, Catherine avait répondu, ben, je m'en viens avec toi. Puis j'ai fait, ah, OK. T'sais, c'était comme... Mais moi, à l'inverse, je vais être là pour 4, là, t'sais, si en tournée, puis on va y aller avec les bébés, puis je vais être vraiment disponible. Fait que je pense que... Ouais, sinon, t'sais, vous prenez chacun un jumeau, puis vous recréez... La trappe. La trappe parent, t'sais. Ça aussi, c'est une option. Moi, je suis à Londres. T'sais, vous déchirez une photo parfaitement d'eux, puis vous leur dites pas... T'sais, tout ça, c'est singe. On parle pas des traumatismes des chans. Ben, en même temps, on a vu les éloanes, finalement. Je pense que sa vie a un peu incarné les traumatismes de ce film-là, j'ai l'impression. T'sais, les parents, oui, oui, on vous a séparés. On vous a déchirés. T'sais, les jumeaux, c'est genre, ils ont une connexion fucked up, puis c'est comme... C'est terrible. C'est terrible, là. J'avais jamais écouté ce film-là. On l'écoutait dans l'avion, genre, ensemble, un moment donné. T'sais, elle me fait écouter ça parce qu'elle a capoté ce film-là. Puis là, je suis comme... C'est un petit drame, ce film-là. C'est un rêve. C'est rigolo. Puis personne n'adresse la situation dans le film. Comme, ils ont séparés. Ils se sont poussés avec chacun un enfant. En tout cas. C'est drôle. Faudrait le refaire, mais vraiment la version dramatique. La vraie version. La vraie version. Tout le monde est déchiré. Eux autres, toute leur vie, ils ont un vide qu'ils peuvent pas disputer. Il s'agit de la scène où ils se donnent la main, le chauffeur, puis la petite fille, mais qui va pas bien. Ouais, genre... C'est quoi? C'est sur une autre toune. C'est vraiment une autre chanson. Ouais, ouais. Au lieu d'être des oreos dans le bord de pinot, c'est genre de la drogue. C'est genre de la drogue dure. On va-tu un jour faire un podcast sans parler d'attrape-parents? Non! Impossible. Puis en même temps, est-ce qu'on veut vraiment cette vie-là? T'sais, d'une vie où on parle pas de ça, j'en doute. Quand vous avez su que c'était des jumeaux? Bien là, c'est ça. Ça, ça revient à ta question qu'on n'aurait pas répondu quand on a su que ça a fonctionné. Ouais. Moi, j'y croyais pas. On dirait que j'y croyais pas. Bien, puis c'est parce que t'as peur de te faire mal. Oui, j'avais peur de me faire mal. Justement, oui, il y en a beaucoup des fausses couches du monde autour de nous qui nous ont vécu. Fait que t'as comme... Oui. T'es prudent. T'es plate, là, t'es prudent. Puis c'est Arnaud Solé qui m'avait dit « Tu peux pas être prudente de même. Faut que t'enjoies chaque affaire parce que t'enjoies rien. » Tu sais, mettons, au début, il y a comme tant de semaines avant que... Je m'en rappelle même plus. C'est 12 semaines. Passer 12 semaines, t'as vraiment moins de chances de faire des fausses couches. Moi, les premières 12 semaines, j'étais comme... Ça va peut-être m'arriver. Tu sais, j'étais beaucoup dans l'acceptation que ça allait peut-être arriver. Surtout que c'est des jumeaux. Puis je pense qu'il y a comme un peu... Puis je n'aimais pas aller lire là-dessus. Je n'aimais pas ouvert cette porte. Mais... Puis Arnaud m'avait dit « Non, non, là, tu... À quoi ça sert, là, tu sais? » Même moi, quand tu me l'avais dit, tu sais, tu me l'as dit somme toute assez tôt dans le processus. Puis j'en ai pas parlé à personne pendant un moment parce que même moi, j'étais comme... Genre... J'étais comme... J'espère que tout va être... Tu sais... C'est fou, hein? On est là-dedans, tu sais. Je sais. Ouais, j'y croyais pas. Mais le taux, quand ils nous ont appelés, ils les tapaient, puis ils m'en rappellent même puis c'est quoi. Je connais bien. Un taux d'hormones dans le cas de grossesse. Genre, qui n'ont pas rapport depuis tantôt. Là, aidez-nous! La blonde de chante pour nous aider. C'est vrai! La blonde de chante à la couche des bébés. J'ai envie de googler. Mais quand tu tombes enceinte, il y a une genre de pic d'hormones, si tu veux, puis ils calculent ce taux-là. Puis là, ils t'appellent pour te dire que t'es enceinte, en gros, puis ton... En fait, c'est moi qui ai demandé le taux. Puis j'ai fait, ah, c'est un taux de combien? Parce que ça, ça peut donner une idée. Puis là, après ça, je vais googler. Une idée de si la grossesse aussi est viable. Elle est viable, je pense. Tu sais, fait que là, je fais, Catherine, ton taux, il est over le maximum habituel. Fait que moi, dans ma tête, j'ai fait, tu sais, des jumeaux. Excuse-moi, je tape le micro. Ah, c'était mon programme. J'étais sûre, on avait des jumeaux. Non, moi, je suis comme ça. Je suis des jumeaux. Puis ça, mettons, est-ce que vous en avez dans votre famille? Est-ce que... Tu vois, comme t'es pure, je peux penser que c'était comme tu m'inclus. Mais dans le sens, est-ce que c'est le processus qui fait qu'il y avait plus de chances d'être des jumeaux? Ça, là, c'est un mystique. Regarde, je pense que quand t'as une insémination, t'as vraiment plus de chances aussi parce que tu prends des hormones. Par exemple, il y a une hormone que moi, il y a un médicament que moi, j'ai pas pris qui augmente de 35 % lors des jumeaux, qui est très normal, très quoi, mais je l'ai pas pris. Puis à l'insémination, c'est tellement pas normal. Comme processus, tu le vois, le folicule, tu le vois. Puis même quand il y a beaucoup de chances d'avoir des jumeaux ou des triplets, ça arrive. Puis ça, les triplets, au début, je trouvais ça drôle. Je trouve que c'est une... Je vais pas dire cauchemar parce que je l'ai pas vécu. Puis là, j'ai... Moi, je t'avoue que, à part vous autres, mon autre référence, c'est Phoebe dans Friends. Tu sais, comme... Et je suis pas fière de dire ça. Non, mais c'est bon. Non, il y a une belle pureté là-dedans. C'est cute. C'est cute, comme... En celui-là de ça, mettons... Non, mais ils te le disent à l'insémination. By the way, madame, il y a beaucoup de chances d'avoir des triplets. Ça tente-tu quand même? Parce que c'est pas drôle d'avoir des triplets. C'est intense, c'est intense. Faut qu'ils signent un truc. Moi, il y a personne qui m'avertit de rien. Tout est normal. Parfait, on fait l'affaire. Cool, cool. C'est COVID, fait qu'on est seul aussi. Processus bizarre à vivre. T'es tout seul. Puis tu fais l'insémination, t'es comme... dans le froid. C'est whack, là. Oh, non. Mais en même temps, moi, je vais te le dire, je veux pas m'éterniser là-bas. J'ai pas de fun là-bas. Les gens qui sont là-bas aussi dans la salle d'attente, vous veux pas... Personne est là parce que ça marche donc bien. Personne est là. T'sais, c'est lourd, là. Oui. Moi, je suis pas comme... Puis je me souviens une fois, je m'étais comme fait reconnaître. Ah oui. J'ai pas de plaisir à me faire reconnaître là-bas. J'ai pas de plaisir à être là-bas. Oui, je comprends. Fait que non, moi, je quittais les lieux. J'étais pas comme... Mon Dieu, j'aurais été là avec Chloé puis on aurait comme... Manger un gâteau, tout fait. T'sais, je... Non, je sais pas de même. Mais, mais, mais... Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, je me dis... Quand c'est des jumeaux, même mon médecin était étonné. Bien, j'étais comme... Mais pourquoi, vous me l'avez pas dit? Puis j'étais comme... J'étais vraiment contente, mais j'étais comme... Ah, personne me l'a dit. Puis elle était comme... Ah, c'était pas supposé. Là, elle dit, « Est-ce que t'en as beaucoup dans ta famille? » Là, j'étais comme... Bien, ma grand-mère, c'est une jumelle. Puis là, en parlant avec ma grand-mère, finalement, il y en avait plein que je savais pas. Ah, oui, oui. Elle dit, « Bien oui, Guylaine, là, elle m'en donne plein. » Là, j'étais comme... OK. Et là, c'est l'autre enfant, ma grand-mère, qui me parle de la vie des jumeaux dans les années de nos grands-parents. Ah oui, ma mère, elle a accouché. Elle savait pas si c'était des jumeaux. C'était une belle surprise. Une belle surprise, hostie. Et là, je suis comme... Eh oui, finalement, on est sortis. Puis tu sais, ma grand-mère, son nom, c'est Claudette. Puis son jumeau s'appelle Claude. Puis le gag dans la famille, c'est que, mettons, Claude est né. Puis après ça, Claudette... Ouh non, excusez-moi, Claudette est né. Puis après ça, Claude est né, on fait, « Oups! » Il avait pas brainstormé le nom. Ils ont fait, « Écoute, ça va être Claude! » Puis c'est vraiment la mode des jumeaux Guy-Guylaine, Claude-Claudette. Puis vraiment, genre, « Vous n'aurez pas d'identité, mes hosties. » Non, « Oups! » Puis on les avait pareils. Puis là, ma grand-mère, comme... Je suis comme, « Mais là, ils étaient pas préparés. » Tu sais, nous, on lit sur des cycles du sommeil puis on a des berceaux fucked up puis ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Puis j'ai des applications pour chaque affaire de mon enfant. Le bois, je peux te dire combien ils ont dormi tant avec l'application, la courbe. Ça va loin. Puis... Puis c'est comme, « Non, nous coucher dans la même bassinette, là, non, c'est bien correct. » Hé, dormir avec deux jumeaux. Ah oui, notre chambre est bien remplie. Parce qu'ils dorment dans notre chambre. On parlait de ça parce que, moi, mettons, souvent, pendant que j'anime O.D. Puis je peux pas... Là, je veux vraiment pas parler d'O.D. Comprenez-moi bien. Suivez-moi jusqu'à la fin de ma phrase. Mais ça m'arrive, puisque je tourne beaucoup là-dedans, mes rêves, c'est beaucoup relié à O.D. On dirait que vous autres, j'imagine qu'il y a des nouveaux parents, ça doit être ça, avec des jumeaux, ça doit tellement... La nuit, comme les cycles de sommeil, justement, quand t'es un peu dans les vapes, il doit se passer mille affaires. Moi, je suis plus capable du cauchemar qui nous arrive à tour de rôle. Mais je pense que c'est courant. Un minimum. J'ai envie que les gens qui nous écoutent, si c'est courant, please, écrivez juste en commentaire « c'est courant ». Ou genre « écrivez juste « ça m'est arrivé ». Écrivez juste ça. » C'est courant, c'est moi. C'est courant. C'est mon cœur. C'est bon. Mettons cette nuit, je me réveille et je suis en train de tenir dans mes mains un oreiller et je pense que c'est mon bébé. Puis que là, on l'a comme étouffé dans le lit. Puis là, je suis comme Catherine. Puis là, je capote puis elle me dit « non, Mathias, c'est dans son berceau ». Puis là, je fais « ah, ok, parfait ». L'autre jour, elle a pris ma cuisse. Elle pensait que c'était un bébé. Elle tenait ma cuisse de main. Mais nous, on fait pas du coup de dos ou rien. Alors, les bébés, ils sont jamais dans le lit. Donc, il n'y a pas de chance. Moi, je me réveille et je vois mes yeux et je suis comme « ah, non, une autre nuit que mon bébé est étouffé dans les couvertes, c'est sûr ». Puis mon bébé est à côté puis il est comme « quelle folle, genre quelle madame bizarre qui est ma mère ». Mais genre, c'est mon cauchemar. Puis c'est la vraie vie. Puis je prends moi, je suis en soif là, je prends la cuisse de quoi puis je suis comme « c'est ma jambe, c'est ma jambe ». Puis je suis comme « mais arrête, qui sommes-nous ? » Puis tu deviens un humain, là. Tu deviens comme moi de faim. Tu sais, je ne sais plus qui je suis des fois. La nuit, c'est bizarre. La nuit, c'est whack. Le jour, là, on est ici, tu sais, tu sais, j'ai l'âme, je suis habillée, j'ai une veste, j'ai un ciel ici. Mais mettons, la nuit, là, c'est tellement bizarre les discussions que tu peux avoir. Puis d'ailleurs, tu sais, les gens qui font des enfants pour que ça ait mieux leur couple. Quelle idée. Quelle idée. Tu es fou furieux. Parce que là, la nuit, vous passez beaucoup de temps debout. Comme quand vous donnez le boire, tout ça, qu'est-ce que vous faites? Oui, puis je trouve que la nuit, c'est vraiment là que tu sais, si tu aimes une personne ou tu l'haïs pour la vie. Ça me fait fucking rire parce que récemment, j'ai vu une quote de Will Ferrell qui disait, avant de t'engager vraiment avec quelqu'un, tu devrais le mettre devant un ordinateur dont l'Internet est vraiment lent pour connaître sa réelle identité. On dirait que vous autres, c'est à un autre niveau. Ben oui. Des moments où on vient, c'est sûr qu'on est irrités par le fait que nos enfants ont eu une poussée de croissance pendant une couple de jours. Tu ne dors pas. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur, mais je pense qu'on est bonnes. Oui, moi, j'aime vraiment... On a des belles petites discussions. On s'en va dans le salon. On a chacun notre divan. On a notre petit set-top de débarbouillettes. On se fait notre petit biberon. Des fois, on ne parle pas. Des fois, les deux, on regarde dans le vide. On tient le biberon. On est de même et on attend que ça passe. Des fois, on met la radio. Des fois, on écoute Radio-Canada. Des fois, quand je suis irritée, je suis comme, c'est Patrick Masbourian. Il ne comprend rien. Puis là, je l'éteins. Je suis fâchée contre les chroniqueurs. La fin de semaine, je ne peux pas écouter les chroniqueurs de Radio-Canada. Je ne peux pas écouter Radio-Canada le matin, la fin de semaine parce que je trouve qu'ils sont... Ils me gossent. Je suis comme... Ils essaient d'être... Moi, s'ils essaient comme... Ils essaient d'avoir de la complicité. Ils n'ont pas de complicité. Ça, ce n'est pas vrai. Je suis tellement irritée. Tu sais, mettons... Ils n'ont rien fait, les autres. Puis je suis irritée. Je chante... Les berceuses... Moi, ça, c'est une autre affaire. Les berceuses, je trouve que ce n'est pas des bonnes toules. Puis j'ai un problème avec ça, les berceuses. Puis les deux seules berceuses qu'on m'a chantées dans ma vie, c'est... Ma grand-mère, elle me chantait tout le temps une berceuse. Je lui ai dit les paroles. C'est fait de dos minouches. Maman est partie au noce. Elle n'est pas au noce du tout. Elle n'est pas du tout au noce. Elle va t'acheter une grosse catin. Pas du tout catin. C'est vulgaire. Puis non, elle ne va pas me ramener de poupées du tout. Grosse comme la tête de ton petit chien. Notre chien est gros. C'est un labrador obèse. Tout ça n'avait pas rapport. Tu sais, les berceuses de même. Ma mère, elle chantait une berceuse d'un dauphin triste. Puis à la fin, tu sais, ma mère en mode genre j'aimerais aussi faire l'École nationale de théâtre. La fin de la berceuse, c'est... Oh, oh, que je suis triste. Triste, triste, triste. Triste, triste. Elle joue tellement bien que mon frère, JP, l'enfant du milieu qui est triste à la base, il ne pouvait pas dealer avec la berceuse. Il quittait la pièce. Il quittait la pièce. Il avait une larme. Il avait une larme. Puis ma mère était comme « That's it. » C'est à ça que ça sert. Bref. Fait que tu sais, mon rapport avec les berceuses, il est whack, tu comprends? Puis ce que je fais, je prends des tournes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est sûr que non, mais Debbie Lynch-Watt, elle a fait un show de scène où elle fait des covers de toune. J'ai vu ce show-là. Je ne pense plus qu'elle le fait, mais allez le voir si elle le fait encore. Mais elle s'approprie des tounes. Donc des tounes quand même rythmées. Elle les chante plus jazzy. Et moi, je me sens extrêmement Debbie Lynch depuis que j'ai accouché parce que je jazz des petites tounes, n'importe quelle. Puis je ne veux pas ramener la toune de Britney. Vas-y. Puis tu sais, on a parlé à l'autre podcast. Ah, je me sens. Ah, oui, oui, Colin. C'était quoi? J'oublie ma propre vue. Je ne voulais pas la chanter parce que je voulais que tu le fasses, mais la chanson, I want to scream and shout. Ça, ça peut être une berceuse. Will I am? Oui. Comment? Ben, mettons une toune. Non, mais comment tu as fait en berceuse? I want to scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it. Puis là, là, wow, il va s'endormir. C'est pas grave. Mais des fois, je me prends mon propre jeu. Mettons une toune de Sum 41. Genre, je commence en étant un peu plus relax, mettons. À un moment donné, ça part, puis je suis vraiment, là, je m'en porte, puis je suis comme, oh my God, pourquoi? Que ça mène tout. T'es partie. Oui, très bien. In to deep, j'en chante souvent. Puis là, t'es in to deep. Puis je suis in to deep. Puis là, je passe au clip, le clip qui plonge. Puis je suis comme, je suis très top 5 anglo de tout ça. Puis je me prends mon propre jeu. Puis je suis comme, hé, là, là. Puis là, je suis comme, pourquoi personne dort? Mais je suis comme, Grease lightning! Tu sais, je suis comme... Fait que ça, c'est rough à ce niveau-là. Mais tout peut être une berceuse. Moi, ça me fait triste parce que quand, la première fois que je les ai rencontrés, tu sais, je suis venu voir à la maison, puis tu me dis, comment je... Ma vie est finie. Je suis inquiète. C'est terminé. Je suis inquiète. Ah oui, ma vie t'est finie. J'ai dit ça à ma mère. Ma mère, en fait, mon père est intervenu. Absolument. Ils ont raison. C'est ça. Non, non, moi, j'ai... Tu sais, mettons, les mères, ça dort pas. C'est paniqué. Moi, tu me dis ça. J'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là. Et j'avais envie de m'excuser à ma mère pour les fois où je suis rentrée trop tard. Oui. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, ça te rapproche de ta mère aussi, je pense. Oui. Bien, nous, on voulait avoir vraiment notre bulle à l'hôpital, tu sais. Bien, puis on sortait à l'hôpital. On se disait, on va prendre les premiers jours, vraiment, se découvrir comme mère, juste nous. On a appelé ça. J'étais même pas... À la salle d'opération de Césarienne. J'étais pas rendue à ma chambre d'hôpital. M'en me vient le temps. Oui, vraiment. Ma mère est arrivée et je suis comme... Pour rien, genre, tout allait bien. Ma mère était juste là, elle était comme... Elle comprenait, genre, que c'était whack, tu sais. Puis elle est comme, parfait. Elle comprend... Tu sais, elle comprend le... Elle comprend que c'est whack, genre, toute cette affaire-là, d'accoucher, puis... C'est spécial à accoucher. C'est spécial. C'est tellement... Oui, c'est des gros... C'est des grands moments. Ce qui me semble particulier de ces moments-là, c'est qu'il y a comme une espèce de solitude aussi qui s'en ressort ou est-ce que tu es la seule qui peut le faire. Oui. Puis, qu'est-ce qu'une première fois aussi, bien, tu sais pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, à qui tu demandes. Puis, tu sais, pour Chloé, mettons, beaucoup d'impuissance. Il y a beaucoup de solitude là-dedans aussi. C'est comme, tout le monde veut s'accompagner, mais tout le monde vit sa vie aussi à travers ça. C'est vraiment un moment intense. Pendant le show, d'ailleurs, c'est l'affaire, je pense, que tu as trouvé le plus weird. De te sentir... Tu me sentais à être puissante? Non, mais tu sais, mettons de faire un show moins enceinte que tu étais comme... Ah oui, non, non. C'est ça, là, cette affaire-là. Ben oui, je t'inquiète. Tu veux pas. C'est comme, on fait un show, on savait qu'on était un petit peu sur la... On n'avait pas dépassé la limite, mais on était quand même sur la limite de toi qui dois tomber en arrêt de travail. Fait que moi, je suis là, je suis une réalisatrice. Je suis pas juste une réalisatrice, je suis la mère de ces futurs enfants-là qui s'en viennent. Puis je veux pas que ma blonde se brûle. Mais là, oui, comment je peux t'aider là-dedans? Je le sais pas trop. Fait que quand tu coupes... Ben, deux shows aussi. Ben, c'était deux shows. On le sait, les journées de tournage, c'est beaucoup d'installations, beaucoup de tests avant. Fait que c'est pas comme tu débarques au bordel 15 minutes avant de monter sur scène, tu fais deux fois 15 minutes. C'est comme... Tu donnes tout pendant une heure, t'es debout sur un stage, tu portes deux bébés. Ben, c'est ça, là. Mais on avait pensé le stage, tu sais, puis Sophia Bellamare qui a fait la DA, je trouve qu'elle a une super belle idée, là, t'sais, des cubes. Ouais. Puis c'était comme, ben, Kat, si tu te sens pas bien, tu t'assois sous le cube, là, t'sais, il y a... Ben, pas bien. Ou, tu sais, mettons que t'as les jambes un peu molle, il y a comme... Il y a cette option-là, t'sais, au lieu du tabouret qu'on l'avait essayé au bordel, puis elle était comme, hey, je peux pas m'asseoir sur un tabouret, ça n'a pas de sens. C'est juste que finir un show puis aller sur un lit de camp, là. C'est pas dans nos... Tu finis un show, t'es comme, yeah! T'es pas comme... C'est pas de même, là, mais... Parons-en, du processus, on va revenir à la captation, mais à quel moment t'as fait « Colin, je pense, je vais faire un show avec ça, t'sais, parce que... » Moi, j'admire beaucoup ton écriture, je t'ai toujours dit, t'écris beaucoup de très bons matériels, très rapidement, mais là, mettons, comment... À quel moment t'as fait « Ah, j'écris, puis j'ai du nouveau stock? » Ben, t'sais quoi? On parle, t'sais, on parle depuis tantôt de nos deux vies, t'sais, professionnelles, notre carrière, notre vie de famille, puis longtemps, justement, j'ai cru qu'ils pouvaient pas comme cohabiter, puis cet été, j'ai compris « Ah non, le fait d'être relax, le fait, justement, d'être enceinte, d'être comme, yeah! Moi, cet été, je fais juste de faire le fun, ça fait en sorte que j'ai plus écrit. » J'ai comme « Ah non, c'est inspirant aussi! » Là, mais t'écrivais, mettons, quand? Est-ce que c'était comme ça que ça te prenait, puis t'es comme, j'avais juste trop d'affaires à dire dans le sens où, pour moi, choisir un donneur de sperme, c'est vraiment drôle aussi. À chaque étape, c'est ça que tu me disais, t'étais comme « C'est un bit, ça! » Puis t'sais, je l'ai pas fait, puis j'aurais pu faire des bits sur, là, on a parlé de l'insémination, puis comment c'était à la clinique, puis j'ai comme voulu en parler à un moment donné de cette lourdeur-là, puis de comment, genre, j'admirais les gens qui étaient dans ce processus-là. En même temps, j'étais comme « C'est-tu vraiment à moi de porter ça, puis de parler de ça sur scène? » J'étais mitigée, mais je pense que j'aurais pu le faire, mais t'sais, En même temps, tu l'as vécu, fait que je pense que... J'ai comme... J'aurais pu parler de ça, j'aurais pu faire un bit sur être tout seul, se faire inséminer tout seul de même. J'aurais pu faire ça, t'sais. Il y avait tellement d'affaires à dire, puis pour moi, c'est aussi un moment. Ça me tente pas de parler de ça pendant quatre ans. T'sais, c'est pas du stop. Puis t'sais, je dis quatre ans parce que moi, je pars pas en tournée, je vais être en congé, je veux m'occuper de mes bébés. Fait qu'il y avait comme ça, puis il y avait le fait aussi que ça me tentait beaucoup, beaucoup d'être sur scène. T'sais, avec la pandémie, on l'a moins été. Il y avait ça, c'était un mélange de tout ça. Puis Chloé est là. Puis elle était comme... C'était aussi son idée. Elle était comme... On pourrait juste capter le show. L'on regardait des captations. Elle est comme... Ouais, t'sais, elle voulait faire son... T'sais, moi, j'ai vraiment fait... J'écris le stock, puis le reste, tu fais ce que tu veux. Ouais, puis je pense que je suis partie avec des idées un peu folles au début, là. T'sais, on avait vraiment une idée beaucoup plus grande que ce que... Mais finalement, t'sais, je suis tellement contente du résultat. Mais à un moment donné, je pense que je suis devenue plus réaliste dans... Ben, ma blonde est en scène de quasiment 7 mois. Ah, parce qu'elle voulait faire des tournages parallèles à la captation. Ouais, là, t'sais, j'avais tout un concept, là. Puis à un moment donné, j'ai comme réduit un peu mon affaire. Puis de toute façon, je la regarde la captation, puis je fais... Ben, c'est Catherine, puis c'est l'humour qui est au centre de tout ça. T'sais, un moment donné, pour ma réalisation non plus, t'sais, c'est pour moi le show, là. Fait, t'sais, j'étais comme... Non, mais c'est parce que pour nous, c'est vraiment normal d'avoir... d'écouter une captation que ce soit juste le show d'humour, là, t'sais. Mais pour elle, je pense que c'était comme... Donc, tout le long, c'est juste toi sur scène. Mais j'avais l'impression que je te devais ça. Pas dans le sens que... Mais dans le sens, j'étais comme... Ben là, je réalise la captation à 4, là, il faut que j'y en donne, là, t'sais. J'avais l'impression que... Ah, mais moi, j'avais l'impression, ma blonde, que j'étais comme... T'sais, mettons, quand elle venait me voir Rodé, j'étais comme... Oui, oui, c'est de l'humour, c'est, ce sont des blagues. Non, mais t'sais, j'avais l'impression de ne pas être assez comme... Je sais pas, comme raffinée ou tu comprends ce que je veux dire? Ben ça, je pense aussi que c'est comme... On va se sentir... En tout cas, moi, je sais que ce que tu viens de nommer, je vais me sentir comme ça par rapport à différents artistes de différents milieux. Mais après ça, puis t'sais, l'humour fait pas partie... Il n'est pas officiellement un art, là. T'sais, comme... Qui dise. Qui dise, t'sais. Fait que... Mais je pense que... En tout cas, surtout dans votre contexte, ça, il fallait vraiment s'enlever ça de la tête parce que là, c'est comme... Tu portes deux bébés puis tu parles de ce que t'es en train de vivre. C'est super pertinent. Juste toi sur un stage, le... C'est assez. Oui, c'est ça. Puis je trouve que ça prend tellement d'humilité aussi de ta part, Chloé, dans les deux processus, t'accompagnes. Oui, complètement. C'est ça. Puis ça, bien, mettons, aussi, c'est quel... Ça prend beaucoup de force puis beaucoup de générosité aussi de prendre ce rôle-là, de faire, « Hey, c'est pas moi qui est derrière le volant, mais je suis toute là. » Tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité puis beaucoup de... C'est très généreux Mais c'est... C'est de l'amour. Tu comprends aussi? C'était important pour 4. Fait que j'aurais pas vu quelqu'un d'autre le faire. Tu sais, c'est nos bébés. C'était comme... C'est quand même un souvenir de grossesse vraiment cher qu'on s'est payé dans le fond. Mais c'est super cool! Par exemple, vous l'avez fait ensemble? Tu sais, puis c'était... Fait que... Et moi, je trouvais ça dur quand elle a fait des tournages pendant qu'elle était enceinte. Et des fois, j'étais à la maison puis moi, je me suis dit, c'est quoi un plateau de tournage, là? Puis là, des fois, je la textais. Puis là, je faisais... Est-ce que le craft... Est-ce qu'ils ont donné des bonnes collations? Est-ce que, tu sais... Je trouvais ça vraiment stressant de pas être là pour l'accompagner dans des journées de tournage que je sais que ça peut être intense, tu sais. Fait que là, dans le fond... Dans le fond, c'était juste contrôlante. Ah, là, 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 là. C'est juste pour ça que j'ai fait ce show-là. C'est de l'amour. C'était là pour elle, je pense. Ouais. Fait que là, à quel moment... Est-ce que Mané t'as fait, « Hey, là, il me manque du stock. » Ou au contraire, t'es comme, « Il faut que je coupe. » Tu sais, le processus, a-tu été juste le fun? Tu sais, c'est quand même... Tu l'as écrit vite. T'as été vraiment bonne parce que c'est tellement bon. Le show est tellement bon. Moi, j'ai tellement été impressionné. Je peux pas arrêter de vous le dire. Mais comme... C'est tellement impressionnant. Puis j'en reviens pas du laps de temps. Tout ça, en portant des bébés puis en tournant, tu sais, comme... Mais il y avait comme... L'année d'avant, j'avais fait un show avec Rosalie. J'avais écrit une nouvelle demi-heure. J'ai pris un 10 de tout ça. Je me disais, « J'ai un 10. » Mais tu sais, c'est pas un show, un 10, évidemment. Mais non, je rodais. Puis je pense que j'étais vraiment dans... Tu sais, il y a des bites pour moi qui fonctionnaient moins bien, mettons. Je sais pas, là. Je pense à des affaires comme moi qui me compare à une vache ou quand je dis que moi, je suis habituée de voir des inséminations parce que j'ai grandi sur une ferme. Des affaires de même. J'étais juste comme... Normalement, dans un vrai show, je pense que j'aurais eu le gun sur la temple. J'aurais fait, « Ça, ça, skip. » « Ah, ça, c'est pas le best. » On l'enlève. Même si deep down, on a envie de parler de ça. Là, je l'avais pas, ce fusil-là. Fait que c'était vraiment plus sain puis c'était tellement plus sain puis plus relax. J'ai beaucoup appris pour les shows à venir de me dire, « Ouais, mais ça, j'ai envie de le garder parce que j'ai envie de parler de ça. » Je sais pas si ça marchait parce que je l'ai fait deux fois au bordel, trois fois, quatre fois. Cette joke-là était trop nichée, mais il y avait pas ça. C'était comme, « Hé, moi, j'ai envie, là, que ça soit juste le fun. » Oui, la joke est nichée. Puis oui, je comprends qu'une joke sur l'effondrement du pont de Québec, c'est peut-être « Wack ». En tout cas, bref, il y a des affaires que je fais comme, « Euh, j'ai envie de le faire simplement. Je le fais. » Ça, ça m'a vraiment aidée. Puis je pense que pour la suite des choses, on devrait plus être dans ce « minding-là ». Il y a quelque chose aussi de très cool de faire une captation qui est collée sur la diffusion. Tu sais aussi, tu l'as écrit, vous l'avez captée, tu l'as sorti, tout ça, en moins d'un an. Ça fait que c'est quelque chose aussi de très collé sur « Hé, je me sens de même en ce moment. » Puis c'est plus en décalage. C'est pas quelque chose que j'ai écrit il y a 4-5 ans que je capte à la fin d'une tournée puis que là, ça sort. Puis quand ça sort, 6 mois après la fin de la tournée, c'est comme « Tu fais 6 ans que j'ai écrit. » Tu sais, il n'y a pas ce décalage-là. Mais tu vois, moi, là où j'ai trouvé ça dur, c'est que d'habitude, une captation, t'es sharp en maudit parce que c'est à la fin de ta tournée. Maudit que t'es sharp. Où c'est un gars-là, juste pour rire, on fait des 15 vraiment rodés. Moi, mon 15, juste pour rire, je l'ai rodé 100 millions de fois. Mais mon 60 de captation d'une traite, j'ai juste fait une fois. Mais est-ce que t'as appris quelque chose de ça? Parce que justement, il y a quelque chose de super intéressant de faire, puis tu l'as dit plusieurs fois, mais c'était un moment, ce show-là. Puis ultimement, chaque show, c'est ça. Tu sais, c'est un moment, un show. Ben oui, complètement. Puis là, c'était super sincère comme proposition. C'est comme, je suis enceinte de deux bébés, de sept mois de grossesse. C'est ma blonde qui réalise. Puis je parle de tout ça. Puis après ça, ciao pao tout le monde. C'est un peu sous. C'était comme, c'est cool qu'il y ait un apprentissage aussi qui sort de tout ça. Il y a un laissé-aller peut-être qui vient avec ça aussi pour la suite des choses, de faire comme, hé, ça c'est correct parce qu'en ce moment, c'est un show. Puis ça fit dans cette histoire-là. Oui, tu sais, en création aussi, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est quelque chose qui fait écho même à ma propre création. Que des fois, tu sais, moi, je suis quelqu'un de vraiment organiser, très, très préparer. Puis, tu sais, mettons, mes films, je les ai préparés. Comme vous autres, vous pouvez roder, là, tu sais. Puis mettons, féminin, féminin, je n'ai pas trop préparé. Dans ma tête, oui. Bien, des fois, ça donne quelque chose de vraiment le fun aussi. Quand tu te laisses comme la spontanéité, l'authenticité de ce que tu vis dans l'instant, tu sais, puis des fois, de se faire confiance qu'on a les outils, tu sais, surtout. Tu avais les outils pour faire ce show-là, tu sais, tu étais comme... Fait que je ne sais pas si tu avais eu besoin de roder, finalement, tu sais. Est-ce que ça aurait été aussi bon si tu avais rodé le show, là, mille fois, je ne pense pas. Je pense que c'est cette espèce de fibrilité, là, puis le côté comme spontané du truc qui fait que c'est bon, tu sais, je trouve. Oui, en tout cas. Je pense aussi. Mais tu sais, mettons, par rapport... Ce n'est pas de baisser ses attentes, c'est d'être indulgent envers soi-même. Ça aussi, c'est des belles leçons de vie, là. Mais de faire, OK, là, tu sais, je fais le show, je peux me reprendre, j'arrête, je me reprends, tu sais, ça va. Mais normalement, moi, j'enchaîne un show, je ne me reprends pas, là. Il y a l'enchaîne, le show, tu sais. Mais là, puis même des fois, j'arrêtais, puis je faisais des jokes, puis je suis comme, « Ah, ça, ce n'est pas de même, je veux le dire. » Là, je recommençais ma phrase, je faisais comme, « Oui, c'est de même. Merci d'être là, tout le monde a mon brainstorm. » Je faisais des jokes, tu sais, par rapport à ça, mais ça s'est enchaîné comme un show normal. Mais moi, le plus, c'est que, tu sais, j'étais dans la salle, puis... Oui, parce que tu as fait très gentiment la première partie. La première partie, alors que je te présentais, puis on faisait des tests de caméra au départ. Non, mais non, mais hey! C'est que les gros plans des gens qui rient, tous les plans de foule des gens qui rient, ils rient de tes jokes. La magie du monde. Moi, je filmais, pendant la première partie de Jay, je filmais des réactions de foule parce que je n'avais pas assez de caméras pour faire E4 et les réactions de foule. Ah oui, c'est ça. Ça fait que c'est grâce à Jay. Voilà. Ça fait que tu vois, j'ai vraiment volé. Dans le fond, c'est comme si j'avais volé tes jokes. Tu sais, genre, tout le long de ma captation, ça arrive full. Ma première partie, c'était toi, puis genre John Blaney, puis Josée, oui. C'était cinq minutes, tu sais, c'était rien, puis après ça, j'expliquais des trucs, mais je ne pense pas que tu as rien volé au contraire. Non, mais c'est tellement... Parce que moi, tu le sais, j'haïs ça. Les animations de dire... Moi, là, si tu me dis, hey, juste dis au public qu'ils peuvent sortir par là, je suis comme, quoi? C'est les affaires qui m'angoiscent le plus. Les mises en contexte d'affaires. Puis tout arrive, tu es comme, salut tout le monde, merci d'être là. Je n'ai rien écrit, mais je vais dire précisément les mots parfaits pour tout le monde vous mettre à l'aise. Parce que moi, j'aurais juste dit... Fait que c'est tellement... Pour moi, là, c'est prenant. Puis là, le fait que tu fasses ça, j'étais comme, yes, oh my God. J'étais tellement contente. Bien, moi, j'étais juste contente de voir ça, puis ce que je trouvais... Tu sais, j'étais dans la foule, puis j'observais beaucoup la foule aussi. Des fois, évidemment, j'étais complètement spectateur. J'ai ri très, très fort tout le long. On t'entend des fois. Je le sais. Mais on dirait que moi, des fois, ce que j'ai observé dans la salle, des fois, j'essaie de... En tout cas, je me suis dit, il faut que j'essaie de me le rappeler à moi aussi, parfois, quand moi, je suis sur scène. C'est que ce que j'observais, c'était des gens très, très, très heureux d'assister au spectacle de Catherine Levac. Des gens très excités, ultra volontaires, confiance. Ils se laissaient tomber dans tes bras. Fait comme, hey, amène-nous où tu veux. On est complètement là. Personne n'était là, les bras croisés, à faire, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ça aussi, je pense que c'est une affaire qu'il ne faut pas oublier, que peu importe que tu sois en rodage, un show improvisé, un show super écrit, ce que vous avez fait, qui est comme, le public est heureux de te voir travailler. Puis ultimement aussi, tu leur donnes quelque chose. Fait que je pense que ça, c'était une affaire à ne pas oublier. Puis après ça, la captation est magnifique. Fait que je pense que la réaction était superbe. Les gens sont juste heureux d'avoir une heure de nouveau stock de Catherine Levac. Je me demandais vraiment s'ils allaient acheter ça. J'étais comme, je me dis 15 piastres, ça ne peut pas tant être déçu. Pour vrai, mais c'est super. On voulait juste que ce soir relax. Puis c'est vrai que les gens ont tellement été fins. À la fin, ceux qui étaient là à 23 heures, après Chloé monte sur scène, puis elle est vraiment réalisatrice. Elle est comme, OK, je veux vous filmer. Elle dit au monde, il y a vraiment quelque chose que moi, je suis comme, là, on est vraiment dans un tournage, on n'est plus dans un show. Puis on était vraiment dans son monde. C'est vraiment elle qui gérait tout. Puis je faisais des jokes de tout le monde, on va vous donner un cachet UDA à la fin de la soirée. Mais en même temps, c'est ça, ça fait que c'est beau, puis que c'est le fun, puis que le monde était fin et en maudit d'être là. C'est malade. Puis là, c'est disponible sur CatherineLevac.com, Sainte-Demaine. C'est malade. OK, rentrez votre nom, e-mail. C'est super cool. Carte de crédit, 15 piastres. Vous pouvez m'envoyer un chip. Oui, Simon, quoi? Il est tellement bon. Ah, Simon, il est tellement bon. J'ai dit, je ne veux plus aucune autre affiche que ça. L'affiche est tellement belle. Il est vraiment bon. La photo, ça n'a pas d'allure. Tout le monde qui a travaillé sur le show était bon. C'est Alexis, la photo. Oui, Alexis. Mais oui, une photo d'Alexis qui a été prise en une seconde sur le bord de l'autoroute. Incroyable. On le salue. C'est vous, c'est le genre, la première photo qu'il a prise, puis c'était comme, bien, ça va dur à battre. Mais Alexis, il est bon pour prendre des photos de scène. C'est vraiment pas tout le monde qui prend des bonnes photos d'action de scène, puis souvent, t'es juste comme... Puis c'est bizarre. Mais Alexis, il est... Oui. Je le trouve bon pour ça. Puis, Chloé, comment t'as trouvé ça, justement, réaliser de l'humour? Toi qui es habituée de faire de la fiction, tu sais, habituellement. Oui. Pas mal plus. J'étais vraiment angoissée parce que moi, je suis... Dans le fond, on revient au contrôle. Mais quand je réalise la fiction, je contrôle, dans le sens que si je n'aime pas la première prise, j'en fais une autre. Tu comprends? Oui, elle donne des chances. Elle veut être dans l'exploration. Elle prend son temps. Elle veut vraiment aller chercher le meilleur de chaque... Moi, je suis dans l'inverse. Moi, c'est ça, c'est ça. On n'explore pas. Oui. Mais t'es bonne du premier coup. Pour vrai, ça m'a aidée. Mais d'être dans la position, je ne suis pas habituée. J'étais en arrière, j'avais deux moniteurs, on avait deux caméras. Vous avez deux caméras? Oui, on tournait à deux caméras. Dans le fond, j'ai fait deux shows. J'avais comme quatre valeurs, à peu près, de plan. Le premier show, t'avais deux valeurs de plan. Un petit peu plus éloigné. Le deuxième, on a approché. Mais j'ai pris un zoom aussi en me disant, avec le zoom, je peux... Je pense que quand on regarde le show, t'as peut-être l'impression qu'il y a pas mal plus que deux caméras. Je suis assez contente de ça. Là, je suis en arrière avec mes deux moniteurs. Et là, j'ai un vertige de faire, mais là, elle est tout seule et je ne peux pas rien faire. Ça, c'était un peu plus difficile. Mais en même temps, j'étais comme émerveillée. Tu sais, quatre est tellement right on. C'est fou. Et entre les deux shows, c'est fou comment elle est raccord. Parce que je mets n'importe qui au défi de voir que ça a été fait en deux shows. La même gestuelle, au même moment. Le monteur n'en revenait pas. C'était comme... Tu dis un mot et là, mettons, tu te touches l'oreille à la même place dans les deux shows. Il y a comme une sonorité que tu suis. Une précision. T'es précise. Là, c'est incroyable. Vraiment. Puis, c'était comme capter du live, dans le fond. C'était vraiment ça. C'est qu'on part pour un voyage puis on y va. Est-ce que tu avais prévu... Est-ce que tu connaissais l'ordre des jokes ou des numbers pour faire comme... OK, là, on va... Est-ce qu'il y avait un plan quelconque ou c'était comme... On le vit? Tout ça, c'est passé tellement vite. Pour ça, j'ai vu le show au complet cinq jours avant. Oui. C'était le lundi d'avant. Au bordel. Fait que j'avais magasiné ça dans ma tête. Elle m'avait donné le texte. Sa soeur, sa petite soeur était là à côté de moi. Elle a suivi le texte. Mais j'ai commencé... Ça va changer. Oui. Ça change tout le temps. Puis si j'avais fait ce show-là, une semaine plus tard, il aurait été complètement changé. Tu peux pas me dire, une semaine plus tard, on fait le show précisément comme ça. C'est sûr que ça change. Ça fait que c'est un peu rushant. Pourquoi? Mais c'était quand même trippant. Puis tu sais, je t'entendais des fois dans le bain le répéter. Ça me rentrait dans la tête. Fait que tu sais, j'avais mis les écouteurs puis je parlais aux deux filles qui étaient à la caméra. Puis là, des fois, je suis comme, ah oui, cette joke-là s'en vient. Ça serait le fun de puncher avec un petit zoom. Fait que j'étais comme dans une danse avec toi où tu faisais quelque chose puis là, j'étais comme, ah, on pourrait réagir d'une autre façon. Fait que c'était le fun. Ça, j'étais vraiment trop... Mais ça, le peu, c'est que je pense que c'est super comme travail aussi parce que j'ai l'impression que quand on capte de l'humour, il faut vraiment que... Parce que l'idée, c'est de servir le propos, c'est de servir la joke. Puis je pense que ça prend justement une réalisatrice ou un réalisateur qui accompagne, qui est au même service de faire comme, OK, oui, il faut que l'image soit belle, mais il faut aussi que... C'est quoi l'angle qui sert le plus la joke? Ben oui, parce que si l'image est belle, mais que ça sert pas la personne qui dit la joke ou la joke, ben, on s'en fout, tu sais. Puis c'est la même chose en fiction, là. Tu peux avoir une super belle photo, mais comme... Si ta photo répond pas à ce que tes personnages sont en train de vivre, ben, c'est comme pas cohérent. C'est pas bon. Oui. Mais il y a quelque chose aussi de très... Tu sais, c'est un show puis on sait pas ce qui va se passer, ce qui va se passer, mais non, on sait pas comment ça va... Tu sais, on sait que ça va... Dans le sens... Qu'est-ce qui va marcher le plus, on le sait pas. Ça va être qui, on le sait pas. Tu sais, comment... Qu'est-ce qui va se passer, on le sait pas. Il y a plein d'affaires que je contrôle pas, plein d'affaires que le monde contrôle pas. Puis toi aussi, ça va de soi que tu contrôles pas tout, tu sais. Fait que tout le monde, on arrive à être dans un esprit de... On s'en va vivre ça. Les gens aussi sont dans cet esprit-là de comment, bien, on sait pas. Est-ce que, justement, c'était quoi les stress reliés au show? Parce qu'un show du monde, surtout à l'époque à laquelle on vit, les blagues, tu sais, le titre de ton show, je sais que ça a été un concern. Il y a certaines jokes. Tout ça, mettons, les stress, les prises de décisions, ça a été quoi, autant pour Chloé que pour Kat? Bien, les décisions te revenaient, là, tu sais, parce qu'au final, c'est toi qui me portes, là. Bien, tout comme les deux bébés. Moi, je m'accompagne. Non, mais le stress du nom du show, c'est que, Chloé, tu voulais que ce soit ça, moi aussi. Puis là, en même temps, je me disais, ah, est-ce que les gens, ils vont se dire, ils vont pas comprendre les niveaux? Je sais pas. Puis là, je me suis... À un moment donné, je me suis fait que moi, le monde, ils sont pas caves. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de faire confiance aux gens aussi, tu sais. Bien oui. Puis là, je me disais, ouais, mais là, si je l'explique pas, ils vont pas comprendre. Bien, explique-les. Explique-les, Chloé. Tu sais, c'est comme si j'ai... Ouais. Mais on est à l'air roux. Puis t'es là-dedans aussi, je pense aussi. On se dit, mais là, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont être offensés? Est-ce que t'as peur d'offenser les gens? Est-ce que c'est quelque chose, mettons, que... Ça semble pas avoir été ton cas. T'as jamais été d'une micro-controverse ou whatever. Est-ce que c'est le genre d'affaires que tu penses, ça te mettrait bien... Tu sais, je sais que t'es fine puis que t'es empathique. À quelque part, c'est sûr que ça t'atteindrait, mais est-ce que tu ferais... Ça me demanderait de l'énergie. Est-ce que tu ferais, mettons, « Hey, regarde, c'est un joke. » Est-ce que tu standrais ton ground pour faire « Hey, c'était une joke puis c'était bien intentionné, c'était pas vilain. » Ouais, je pense que ça me demanderait de l'énergie que j'ai pas... C'est ça, j'ai pas tant envie d'expliquer mes jokes tant que ça. Je suis pas là-dedans, tu sais, j'ai envie de faire ça pour faire « Merci, bonsoir », tu sais, un peu, mais tu sais, des petites affaires niaiseuses comme ça, à un moment donné dans le show, je fais une joke sur... Je dis que je vais voir les pages Wikipédia d'événements marquants du Québec que je sais pas c'est quoi, réellement pas c'est quoi parce que j'ai pas appris ça à l'école. Parce que tu fais de l'insomnie aussi. Ouais, je fais de l'insomnie puis là, je checke ça. Puis là, je parle de le déluge du Saguenay puis la petite maison blanche, plein d'affaires que j'ai appris cette année. C'est super drôle, en plus. Mais c'est vrai. C'est vrai. Chloé, ça va être ça, oui. Puis là, je parle de... Je fais juste à la fin de dire assez précieux la vie puis je fais un petit call-back. Je veux dire, la vie c'est tellement précieux par les gens qui étaient là lors de l'effondrement du pont de Québec. Je veux juste dire ça, tu sais. Puis après, on se pose la question, c'est-tu pas fin de rire de l'effondrement du pont de Québec? On rit pas que les gens sont morts dans l'ocity d'effondrement du pont de Québec. On rit du fait que j'avais aucune idée puis que je veux vraiment ploguer le fait que je suis en maudit que le pont s'est effondré deux fois. Mais en le faisant, tu sais, moi, je suis sur scène puis je fais comme... Le pont s'est effondré deux fois à la gang. Ça n'a pas de bon sens, votre pont. Tu sais, mais... Puis là, après ça, j'y pense. Puis là, je fais... J'aurais-tu du monde qui sont morts dans l'effondrement? Puis là, je suis... Non, mais là, là, ça va loin. Puis là, tout s'ouvre, l'effondrement du pont de Québec. Ça, c'est quoi le sens? Là, ça va loin. Fait que là, je dis... Ah non, non, là... Puis j'ai vraiment... Ça revient tout le temps. Hé, le monde, ils sont pas caves. Le monde, ils sont pas caves. Puis moi, je fais confiance. Contrairement à... Je vais dire... Tous les gens en télé. Contrairement à ce qui se passe en télé, j'ai vraiment envie de faire confiance aux humains qui nous écoutent, qui nous suivent, qui sont là dans nos salles. Puis je pense qu'ils sont... Puis je sais que des gens vous diraient l'inverse. Faire comme non, non, le monde, ils sont caves. Mais j'ai envie de te dire que non. J'ai envie de te dire que les gens comprennent puis sont ouverts puis sont bien contents, tu sais, d'être là puis qu'ils embarquent, tu sais. Puis que leur première réaction, c'est pas de faire... C'est pas d'être contente. Contre-moi. C'est de se dire, OK, oui, je sais pas. Ça, ça se peut. Mais peut-être... Après ça, c'est quelque chose... Je suis naïve, je sais pas. Non, moi, je suis super d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis aussi, tu sais, il y a une espèce de définition qui existe disant que tragedy plus time equals comedy, tu sais, comme... Puis à un moment donné... Puis je pense que c'est correct aussi. Mettons que je me joue un peu l'avocat du diable là-dedans. Je pense que c'est correct aussi sur un show d'une heure que les gens capotent pas sur toutes tes blagues. Oui. Ils ont le droit de faire... Hé, mais après ça, je pense aussi que si, mettons, ils ont aimé 97% de tes jokes puis il y en a trois qui ont fait « Hé, j'ai pas ri », ils peuvent aussi juste... Ça peut être juste ça. Tu sais, c'est comme... Ben oui. Puis toi, t'es aimé. Puis c'était correct. Puis t'es a fait. Tu sais pourquoi t'es a fait. Puis après ça, s'ils l'ont poursuivre de la bonne manière, ça, cette partie de l'heure appartient. Puis ils ont pas à... Tu sais, comme... Fait que c'est ça. Mais je trouve... Moi, en regardant le show, il y a plusieurs fois où j'ai ri très, très fort que j'étais comme... Ah, je te trouvais cool de... Je veux pas utiliser le mot courageux puis je trouve ça gros, mais... Je trouvais que tu disais les affaires. Tu faisais des jokes puis tu y allais, tu sais. Puis j'étais comme... Encore une fois, j'admirais ça chez toi. J'admirais cette affaire-là puis j'étais comme... J'aimerais ça être encore un peu plus comme ça. Tu sais, de faire... C'est une joke, tout le monde. On va faire des jokes sur ce qui se passe dans ma vie puis voici ce qui s'est passé dans ma vie. Mais tu fais ça, man! Quand même, mais j'aimerais ça des fois... Je t'ai senti somme toute assez libre dans ce spectacle-là puis j'ai trouvé ça très, très cool. Mais tu penses pas aussi que là... Moi, je pense que la pandémie aussi a fait ça. Tu sais, on a arrêté de faire des shows ou on a arrêté de travailler ou on a arrêté de... En tout cas, on a été moins créatif, je vais le dire de même, puis on a fait plus de télé puis on a fait d'autres choses un peu. Mais quand tu reviens à ça, ça te tente, tu sais. Là, moi, je suis en craving de ça, je te dirais. C'est quelque chose qui... Je sais pas. Moi, l'idée... Somme toute, quand même, comme toi, Chloé, en fait, 2022, moi, mon projet, c'est d'écrire un nouveau show. Là, toi, tu viens d'avoir le financement pour ton film. Oui. Félicitations. Merci. C'est exceptionnel. Enfin. Ça, c'est un processus de combien de temps? J'ai commencé à l'écrire. Je sais même plus si ça fait 4 ou 5 ans. Je pense que je m'ai dit 4, dans le fond, pour me rassurer, mais c'est 5, là. Elle a écrit à l'époque où je suis même pas lesbienne. C'est pas vrai, même. Ça, c'est ce que je l'ai dit, mais... Excusez, je pouvais pas passer pour ça. Quand tu te mets à écrire un film, c'est quoi? T'as fait deux longs-métrages? Oui. Et là, techniquement, c'est ton troisième. T'as fait des courts-métrages, t'as fait féminin-féminin, t'as fait web-série, t'as fait beaucoup de télés. Oui, elle l'a dit, t'as fait de la télés, mais elle fait des grosses télés. Une transplant. Elle fait des séries médicales de fous dans la tête qu'il y a des grues au centre-ville, puis du monde, puis des affaires que je sais comme, hé, tabarno, on n'est pas... Mais aussi, elle fait trop à Radio-Canada. C'est vraiment quelqu'un qui fait... Je fais des jokes avec Virginie Fortin, mais aussi au Canada anglais, ça se passe vraiment. Il y a comme quelque chose de vraiment... Moi, je ne sais pas pourquoi je suis vraiment « in » au Canada anglais. Comment t'as commencé? Non, mais je ne sais pas. On m'a appelé à un moment donné pour un truc qui s'appelle Street Legal, qui n'a malheureusement pas vraiment fonctionné. Mais à partir de là, c'est comme si on... la première fois qu'on t'appelle pour aller réaliser en anglais, t'es-tu nerveuse? Ben oui, parce que je parle... Je veux dire, je me débrouille, mais dans ma tête, je me dis... Tu sais, je ne suis quand même pas si fluide que ça. Mais j'ai toujours eu le rêve. Moi, je veux aller faire quelque chose aux États-Unis ou ailleurs. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est une belle opportunité d'aller voir si je suis capable. Parce que, dans le fond, la relation avec l'acteur, c'est ça, c'est de la communication. Puis si je ne suis pas capable de communiquer, ben, je ne suis pas capable de faire ma job. Fait qu'il y avait ça qui était l'incitatif, mais aussi, les budgets du Canada anglais sont fois trois ce qu'on a au Québec. Ah oui, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est intéressant pour un réalisateur. J'ai des jouets de caméra que je n'y ai pas normalement. Comment ça? Ça, c'est toute une affaire. Fait que, tu sais, c'est parce que, je pense que c'est, je ne veux pas c'est en anglais, c'est pour donner la chance aux séries du Canada anglais de rivaliser avec les États-Unis qui s'est direct, tu sais. Ceci dit, nos codes d'écoute au Québec sont même souvent, pas tout le temps, mais souvent plus élevés que les codes d'écoute des séries du Canada. Mais nos budgets, tu sais, fait qu'il y a un gros débat. Je pense que ça pourrait être un petit peu plus balancé, là, mais... Fait que, bref, fait que j'ai bien plus de moyens puis je peux pratiquer, autrement dit, tu sais. Fait que tu travailles beaucoup en anglais maintenant, là. Ben, ouais, depuis trois ans, je fais beaucoup ça. C'est super. Mais je ne parle toujours pas aussi bien, mais je m'en sors, tu sais. Finalement, je trouve que on arrive tout le temps à exprimer nos idées pareilles, là. Puis une réalisatrice comme toi qui écrit, fait la pré-prod, tu sais, réalise après ça sur le plateau. J'imagine que pour tes longs métrages, t'as été en montage aussi. Oui. Tu sais, on commence à parler de beaucoup de cordes, là, différentes à avoir sur son arc. Toi, mettons, j'imagine que c'est ce que t'aimes, le fait de l'espèce de full circle de cette affaire-là, de faire, hé, j'ai une idée, je vais l'écrire, je vais développer le truc pour le déposer. Après ça, si ça marche, ben là, je vais faire la pré-prod, je vais faire le casting, là, là, là. Puis oui, t'es accompagné, mais après ça, en bout de ligne, c'est quand même toi qui mènes le bateau. Oui, puis c'est jamais, c'est comme, à chaque fois, c'est comme de l'écriture, tu sais, quand tu tournes, c'est comme une forme de réécriture. Quand t'arrives en montage, c'est comme si tu réécris le film. T'es constamment en train d'écrire, genre, mais pas de la même façon. Parce que moi, à un moment donné, l'écriture, je suis vraiment tannée. Tu sais, mettons, d'être sur mon laptop chez nous, là. Puis comment ça commence, mettons, le processus? Est-ce que t'as un flash, puis t'es comme, OK, là, tu as un horaire d'écriture ou tu y vas? Ah, j'essaie. Ça marche pas vraiment. Non, j'ai un flash. Souvent, c'est comme un personnage qui me vient en tête puis là, autour de ce personnage-là ou c'est comme une thématique. Je sais pas, ça vient de même. Je peux pas, puis à un moment donné, t'as une idée que tu fais, celle-là, je me sens capable de la porter pendant 5 ans. Parce qu'il y a ça aussi, là. T'as beau avoir une idée, mais là, moi, il faut que je la porte, là. C'est ça. C'est pas juste une heure et demie ou deux heures. C'est 5 ans. C'est pas juste le soir au bordel. C'est 5 ans de ma vie, là, que, tu sais, mettons, mon film, là, en montage, là, je peux le voir 300 fois, là. Tu sais, mettons, j'ai jamais réécouté Sarah préfère la course depuis 2013. Parce qu'à un moment donné, j'en avais mal au cœur, là. Tu sais, tu comprends? C'est ça. Ah, mon Dieu. T'es tellement dedans, là, ça a plus de sens. Fait que, fait que c'est ça, je pense que je suis constamment en train de... C'est stimulant. J'aime pas la routine. Fait que c'est comme si, là, quand je suis tannée d'écrire, ça tombe bien. Là, je pars en tournage. Là, je suis tannée de tourner. Ah, parfait, je m'en vais en montage. Là, maintenant, en montage, je fais, bon, t'es cœurée. Là, je m'en vais vendre le film, tu sais. Fait que c'est comme un beau cycle. Oui. Est-ce que ce cycle-là, c'est toujours... Parce que, justement, à travers tout ça, bien, tu réalises la télé, t'es appelé pour d'autres trucs, tu sais. Fait que t'es pas juste en train de passer 100 % de ton temps sur tes films puis tes idées. Comment tu réussis, justement, à agencer, comme c'est beaucoup de préparation, quand même, tu sais, d'organisation, juste d'un horaire, de faire, OK, bien là, si je veux faire ce film-là, il faut que j'y réserve du temps. Bien, c'est ce qu'il a fallu que je fasse à un moment donné parce que mon film, Les choses heureuses, tu sais, j'écrivais, puis là, bien, il faut que tu vives... Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu commences à écrire un scénario puis que c'est pas garanti que le film va se faire, t'as un salaire. Mais, mettons, c'est un peu ça, le défi au Québec, c'est que tu veux écrire un film, mais tu peux pas, là, te consacrer là-dessus deux ans, temps plein. Fait que là, bien, tu fais, bon, bien, je vais faire une série, mais là, la série, ça prend six mois de ta vie. Fait que c'est comme... C'est pour ça que c'est un long processus aussi. C'est vraiment... Est-ce que... Tu sais, souvent, les gens vont nous dire, en tout cas, nous autres, moi, j'ai l'impression, là, on se fait souvent, c'est, Caroline, tu sais, être humoriste, c'est pas évident, tu sais. Puis, je trouve quand même qu'on est en contrôle, c'est-à-dire que si t'as envie de faire de l'humour, je dis pas que ça va être un long fleuve tranquille, mais tu peux prendre le temps d'écrire des jokes, puis il y a assez d'open mic maintenant où tu peux monter sur scène puis tester tes jokes, puis les open mics sont pas toujours payants, mais c'est pas long que tu vas pogner un spot à, ben oui, 25$, 50$, tu sais, mais c'est pas là-dessus que tu vis, mais tu peux quand même t'y mettre, tu sais, t'as quand même un peu de contrôle. Même à la production, nous, on peut produire nos shows, on arrive à un point où on peut le faire, tu sais. Exact, complètement. Tandis qu'un film, c'est rough, là, avoir 6 millions, là. Mais c'est ça, être cinéaste, c'est vraiment plus là. Être cinéaste au Québec, tu sais, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'étais comme, hé non, moi, ça, ben j'imagine c'est la passion, là, mais tu sais, j'ai pas peur de ça, je vais y aller, c'est ça que je veux faire, c'est le cinéma, tu sais. Je me vois pas faire autre chose. Des fois, je trouve ça pénible. Des fois, je me dis pourquoi je fais ce job-là. C'est tellement une pression immense. Les gens se doutent peut-être pas à quel point être cas-là. Des fois, ça n'a pas de bon sens. Parce que tout le monde... Ben, t'as l'enjeu financier, tu sais. Moi, dans les faits, un film, on me donne, mettons, 5 millions. C'est 5 millions décontribuables. OK? J'ai quand même... Évidemment, le 5 millions fait vivre, je veux dire, il y a une équipe de tournage, il y a un retour, là, sur l'investissement, ça fait un roulement au Québec. Puis les équipes de cinéma, c'est gigantesque, quand même. C'est gigantesque. C'est beaucoup de monde. Il y a une retombée économique. Et c'est du temps. Clairement. Mais j'ai quand même conscience qu'il y a ça. Même chose quand je fais une série, je fais Transplant, c'est 2,8 millions par épisode. Ça, c'est de l'argent qui appartient à des diffuseurs. Moi, c'est ce journée-là, ça ne me tente pas. Puis comme je laisse aller, il y a quand même des conséquences. Puis il y a une équipe derrière moi qui espère vraiment très fort que je sais ce que je fais. Parce qu'eux autres, ils attendent mes indications. Ça fait que c'est... Des fois, c'est un petit peu... Mais tu sais, là, genre de me plaindre, je trouve vraiment... Non, mais... Moi, j'allais dire, la plupart du temps, je trouve, moi, être réel, c'est vraiment ma job. C'est un cauchemar pour moi. Être réalisateur, j'en mets pas que j'en fasse ça. Ben, tu sais, mettons, l'Humori, c'est mon cauchemar aussi. Je trouve que c'est fou ce que vous... Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Mais c'est... En plus, c'est que c'est tellement les bons réalisateurs ou les bonnes réalisatrices avec qui j'ai eu la chance de travailler. Puis on s'entend, c'était en télé, c'était pas en cinéma. Fait que les enjeux étaient somme toute différents. C'est souvent... Puis je sens ça de ta vibe. C'est des leaders très doux. C'est des leaders très humains aussi, tu l'as dit. C'est un travail humain. Oui, c'est humain. Les gens vont penser des fois quand on dit réalisateur puis quand on connaît pas ça. Puis je le comprends. Moi, le premier, avant de faire de la télé, je savais pas exactement qu'est-ce que... Mais le réalisateur, c'est pas nécessairement lui qui manie... T'sais, faut que tu connaisses le côté technique de la patente, évidemment, parce que c'est toi qui call les shots. Mais ultimement, c'est de la communication avec l'équipe. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les réalisateurs et réalisatrices parce que c'est beaucoup... Comme tu l'as dit, c'est beaucoup de pression. C'est un gros plateau. Il y a beaucoup de tension. C'est un lieu où c'est facile. Mais oui, il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de fatigue. C'est... Tu sais, c'est des... Mettons qu'on prend Transplant, c'est... Je ne me souviens plus. Je pense qu'ils ont fait 120 jours. Moi, je n'ai pas fait 120 jours parce que je fais des blocs. Mais l'équipe technique fait 120 jours, là, en studio, tout le monde ensemble, des journées de 14 heures. Il y a de la fatigue. Il faut que tu gères avec ces humains-là qui ont leur vie personnelle. Il y a la COVID en ce moment. C'est stressant. Tu portes un masque à ta longueur de journée. Il y a une époque où les réalisateurs, on les voyait. Tu sais, c'était très tyrannique un peu, là. C'était comme les réalisateurs, beaucoup des hommes dans ce temps-là, qui arrivaient par l'effort, qui, justement, qui avaient une distance avec les gens. Ce n'était pas... L'humanité était comme moins présente et ce n'était pas la mode. Mais moi, je pense que la force d'un réalisateur, au contraire, c'est d'avoir de l'empathie, c'est d'avoir de la sensibilité. Les gens vont pas mal plus te suivre si tu es fin avec eux. Il y a un accord aussi, là. Comment tu fais, mettons, pour garder de l'énergie justement dans un bloc de tournage des journées de 14 heures sans cesse où justement, ça prend beaucoup d'énergie à être empathique à tout le monde, tout le temps. Est-ce que tu as justement une discipline quand vient le temps de tournage? Je ne sais pas d'où ça vient parce que, genre, je fais de l'anémie, je ne suis pas la fille la plus en forme, genre. Puis, des fois, je fais comme, comment je fais pour te faire une journée de tournage? Je ne sais pas, c'est de l'adrénaline. Mes réalisateurs, j'ai le beau rôle dans le sens que moi, ce n'est pas des 100 jours. Moi, j'ai une profonde admiration pour les techniciens. C'est du monde qui arrive avant moi. Il arrive comme... Il y a du monde... Il y a des gars, des filles qui font des 16 heures. Oui, c'est la même chose sur mes équipes. À chaque fois, je suis tout le temps comme... Les gens me disent, ça doit être prenant. Puis, il y a une part qui me revient, tout comme il y a une part qui te revient. Même chose, Kat. Évidemment, on a chacun notre pression. La pression est quand même divisée dans le groupe de manière différente. Puis, c'est notre time to shine à des moments différents. Mais moi, je fais... Il y a des gens, beaucoup de gens, avec qui j'ai tourné plusieurs saisons d'Odé. Je n'ai jamais été aux maisons d'Odé sans que ces êtres humains-là soient physiquement présents. Ce n'est jamais arrivé. Oui. Tu sais, ils sont toujours arrivés avant. Ils sont toujours partis après. Puis, ils sont de bonne humeur. Ils sont généreux de leur énergie. Puis, après ça, ils carent. C'est fascinant. C'est fascinant. Tu sais, comme pour Odé, au final, c'est ton nom qui est là. Moi, quand je signe un film, on va dire, c'est un film de Clos Robichaud. Ces gens-là qui se donnent tellement pour ton projet, eux-là, je veux dire, leur nom va être dans le générique. Ça va défiler à une vitesse de même. Puis, le monde est déjà parti de toute façon. Ils sont sortis de la salle. Ça fait qu'ils font avec une réelle passion pour la fiction. Ça, je trouve ça vraiment admirable. Je pense que c'est du monde peut-être même plus passionné que je peux l'être. Le plus, c'est que tu nommes quelque chose que moi, je me pose souvent beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à la reconnaissance. J'ai assurément un grand besoin de reconnaissance si j'ai besoin d'être autant devant. Puis là, je suis de plus en plus conscient de tout ça puis à quel point les gens justement avec qui je travaille, par exemple, sur OD, qui est le projet à plus grand déploiement que je fais, à quel point, ne serait-ce qu'au podcast, sans Charles, littéralement, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas comment l'enregistrer nous-mêmes. Tu sais, il faut offrir, tu sais, ma soeur, offrir cette reconnaissance-là, puis après ça, je pense que tout le monde va la chercher à différents niveaux. Mais moi, c'est tout le temps ça. Tu sais, sur OD, souvent, je le nomme parce qu'il y a tellement d'énergie qui est déployée vers moi que j'essaye à chaque saison de plus en plus d'être reconnaissant de ça puis d'essayer de renvoyer le plus possible parce que je fais, mettons, les filles de prod, je pense que c'est la job qui a le moins de reconnaissance parce que personne ne sait vraiment ce qu'elles font. Il y a des documents Excel puis c'est surtout ça, tu sais, comme des factures. Mais c'est comme, et personne, tu sais, puis c'est juste comme, merci, bonne journée, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, d'être passionné de même puis de se donner comme ça, tu sais. Quel processus que de faire un film, par contre, tu sais, là, mettons, là, tu as eu, tu sais, ça a pris 5 ans, 4-5 ans, écrire, déposer, back and forth, j'imagine, les versions, si c'est ça. parce que là, tu fais comme des demandes de financement, ça fait que tu peux avoir des refus, là, on va te donner des commentaires, tu peux les prendre ou pas les prendre, puis là, tu fais des corrections, c'est comme, oui, c'est complexe, c'est pas tout le monde qui l'a le financement, il y a du monde qui vont travailler comme j'ai travaillé, et t'arrives, souvent, je pense que t'as le droit à 4, des fois ça change les règles, mais 4 demandes de financement, si tu ne l'as pas eu, si c'est terminé, ton projet, il est mort. Même aux États-Unis, je veux dire, c'est financé autrement, mais tu peux travailler comme un fou sur un scénario, puis le studio l'a acheté, puis finalement, ils ne le feront jamais. Oui. Puis, mettons, est-ce que tu ressens, puisque tes deux premiers films ont rayonné quand même dans des festivals, est-ce que tu sens-tu une pression? Faire comme, on l'attend ton projet, est-ce que toi, ton apport, est-ce que ton écriture a changé, est-ce que tu sens une certaine pression? Je l'ai vraiment sentie sur le deuxième. Oui. Ça a parti fort. Ça a parti fort. Ceci dit, moi, ma pression que je me mets, mes films ont beaucoup fonctionné en festival, ont beaucoup fonctionné en international, des belles ventes, un box-office correct, mais j'aimerais ça sincèrement que mon prochain film, les gens aillent plus le voir. Ici. Ici. C'est comme si ça a été vu ailleurs, mais pas tant chez moi, puis je le prends sur moi. Je ne suis pas en train de dire les gens sous celle-là. Non, je comprends. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans ma façon d'écrire, de réaliser, qui était peut-être un petit peu plus distante, un petit peu plus froide. Je ne dis pas que c'est un problème. Chacun son... Mais là, j'ai envie d'ouvrir quelque chose. C'est un film où j'ouvre les valves aussi. C'est un film qui est quand même assez... Dans l'intimité, où je m'en vais dans l'émotion, ma réalisation va être vraiment comme plus frontale. Ça fait que j'espère rejoindre le monde. Tu comprends? Est-ce que quand tu dis que ta réalisation va être plus frontale, mettons, comment tu te prépares justement à tourner le film? Est-ce que tu fais vraiment un plan par plan? Bien là, c'est ça. Habituellement, je le fais vraiment. Je vais le faire, mais je vais essayer de me forcer de ne pas trop m'organiser. Fait qu'apprendre un peu de féminin, féminin. Exact. Faire un linge des deux. C'est bon d'être organisé quand tu arrives sur un plateau de tournage. Moi, le monde qui arrive et qu'ils sont en impro, je suis comme... C'est rough, là. C'est rough aussi pour l'acteur. C'est rough pour l'acteur. Parce que là, tout le monde est tendu. Pour moi, ce n'est pas ma philosophie, mais il y en a qui sont peut-être super bons là-dedans. Je pense que c'est cool d'arriver avec une base de savoir un peu où tu vas, mais après ça, tu te laisses porter par l'acteur. Puis parce qu'il vient de se passer, parce que tu as beau penser à une scène, mais tant que tu n'es pas dans l'environnement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a comme une magie qui opère. Puis là, ma job, c'est de la capter, cette magie-là, puis faire, OK, j'avais prévu de mettre la caméra là, mais c'est quoi? Ce n'est plus ça. Puis ça, je ne l'ai pas fait assez dans mes deux premiers films. Puis là, c'est ça que je veux faire. Après ça, tu as plus d'expérience, fait que peut-être que justement, tu as cette espèce d'aisance-là de faire, je vais l'essayer. Ou je me sens plus plus libre de le faire. Je veux même cadrer ce que je n'ai jamais fait. Il va falloir que je viendrai m'entraîner dans ta salle. Let's go! Let's go! Mais j'aimerais souvent travailler à deux caméras, puis moi tenir, cadrer la deuxième caméra pour justement être comme complètement dans mon ressenti puis même que mon ressenti se suit dans la caméra et avec l'acteur. Wow! Je vais être capable de se reparler dans deux ans. Ce serait super. Mais blonde, tu vas être en forme. Je te le souhaite. C'est très lourd. Mais oui. Mais oui, absolument. Là, j'ai deux bébés. Mais oui! Parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai été une femme au foyer. C'est ça, ton training, là. C'est tenir les petits boys, là. Est-ce que... Je parle beaucoup. Non, mais là, on... Tu vois, en plus, c'est juste moi qui parle. Pour une fois, que c'est pas un des deux humoristes dans la pièce qui parle le plus. Mais c'est super intéressant parce qu'on connaît pas ça. Moi, le premier, puis j'ai beau... Je travaille pas du tout en cinéma, mais on connaît pas ça. Fait que là, mettons, quand tu fais le plan par plan, en préparation, en pré-prod, comment tu le fais? Il y a-tu un... C'est-tu sur l'ordi, genre? Je dessine. Tu dessines, c'est ça? Je dessine vraiment mal. Mais je pourrais... Quand tu viendras chez nous, je vais te montrer. J'ai gardé, c'est des gros cartables. Puis je me fais sur Word, des petites cases. Puis là, j'y dessine. Ma blonde, le monde, ils font tout ça aussi. Je sais pas, c'est quoi le vibe? Aux États-Unis, souvent, ils payent du monde plus talentueux pour dessiner. Fait que genre, mettons, tu dessines à ta place. Tu jases. Je pourrais le faire, si je voulais, puis là, mettons, quand tu le fais, t'as le scénario avec toi. Oui. Fait que là, c'est comme, OK, bien, aujourd'hui, je dessine cette scène-là. Oui, exact. Puis là, bien, tu fais plusieurs essais aussi de ça, j'imagine. Tes dessins, c'est comme, mettons, ce plan-là. Là aussi, il y a des espèces de vols d'oiseaux que tu peux faire, des floor plans. Fait que là, c'est comme, tu dessines, mettons, je pourrais dessiner comme si je voyais cette pièce-là d'en haut. Puis là, je nous fais des petits bonheurs. On avait eu un cours là-dessus à l'école de l'humour, mais j'avais pleuré parce que je trouvais ça compliqué. C'est simple, en fait. Fait que là, tu vois, on a la pièce parfaite pour se l'imaginer. Oui. Puis là, mettons, je fais des petits V, puis là, ce serait une caméra ici, un petit V. Fait que c'est comme, je peux déjà un peu visualiser. En télé, c'est ça que je fais. OK. Parce que j'ai pas le temps en télé de commencer de dessiner par par temps. C'est ça. Ça n'a pas bon sens. Fait que je fais, je place mes caméras, autrement dit. Puis ça, mettons, là, mettons, pour ton film, tu le tournes en juin? Bien là, c'était confirmé, mais probablement. Mettons, c'est dans six mois et demi. Oui. Donc, ce processus-là, est-ce qu'il est déjà fait ou là, c'est ça que tu fais d'ici là? C'est ce que je fais. Bien, tu sais, en même temps, ça fait cinq ans que j'écris. J'ai bien des plans déjà dans ma tête. Mais à ce moment-là, tu n'as pas les lieux exacts où tu tournes. Fait que là, dans les prochains mois, ça va être ça. C'est comme trouver les locations. Fait qu'un coup, tu as les lieux de tournage, bien là, tu peux un petit peu plus avoir une idée de comment tu vas cadrer les choses. Puis ça, mettons, est-ce que toi, tu visites les locations? Oui, c'est ça. Mais tu as une première équipe qui va faire un genre de repérage. parce que ça ne me sert à rien, moi, de passer une journée à aller voir cinq lieux. Je préfère les regarder en photo avant. c'est un peu comme une maison que tu vas visiter. Tu vas regarder les maisons, tu vas faire, ah, tu sais là, c'est quelque chose, je vais aller voir. Ça prend tellement de vision. Moi, mettons, juste pour décorer cette pièce-là, mon ami Antoine Laurier qui a décoré la pièce puis qui a designé le lieu, il m'a montré les plans. Puis les plans sont 3D, là, puis j'étais comme, je ne sais pas. je ne sais pas. Je pense que c'est, oui, puis on dirait qu'une fois que la pièce est faite, je suis comme, ah oui, finalement, ça, cool, ça. Mais on dirait, il faut tellement, je le vois, quel saut dans le vide un peu aussi, puis talent aussi, de faire comme, attends, je vais fucking me concentrer à le visualiser. Mais je ne suis pas toute seule. Tu sais, je ne suis vraiment, vraiment pas toute seule. Mais ça prend des, il faut quand même, tu communiques ta vision à ton équipe. À mon équipe, puis après ça aussi, c'est de les laisser communiquer leur vision. puis tu sais, un directeur artistique, une directrice photo, whatever, puis ces gens-là aussi ont une vision du scénario, ils l'ont lu, puis ça, c'est vraiment intéressant. Mais je voulais dire, tu sais, là, ton scénario, moi, j'ai lu pour la première fois un scénario, puis là, dans le matin... Combien de pages? C'est combien de pages? Il va être 120, je pense, quelque chose de même peut-être. Wow. Puis là, je lis ça, puis il y a quand même beaucoup d'ascalie, puis c'est quand même, c'est très... Il y a beaucoup d'informations sur comment tu vois les choses jamais, puisque là, je l'ai lu, puis moi, dans ma tête, j'ai le film, mais ça sera pas ça. Mais moi, comme quand je lis Harry Potter, j'ai le film dans ma tête. T'étais-tu déçue? Mais non, j'espère que j'ai une belle vision. Non, mais dans le sens, tu sais, ça a fait un film, ça a fait des images, puis je me demandais, est-ce que ça prend le bord, toutes les didascales que tu écris? Tu sais, mettons, c'est très descriptif, puis je pense que c'est pas comme ça pour tous les scénarios, mais toi, c'est vraiment comme... Oui, mais je pense que des scénarios qui vont être réalisés par le scénariste, souvent, ça fait ça, mais il faudrait que je fasse l'exercice de relire mes anciens scénarios, voir à quel point, mais souvent, quand je l'écris, c'est parce que je tiens à ça, fait que je vais m'arranger pour le retrouver, tu sais. C'est un peu une façon aussi de, peut-être que c'est manipulateur, mais dans le fond, que la personne qui lit, tu sais pas, je l'envoie dans la bonne direction, parce que si tu mets rien puis il y a juste des dialogues, mon Dieu, toutes les options sont possibles, tu sais. Puis moi, j'ai quand même une idée déjà de ce que je veux faire. Puis quand t'écris, tu sais, là, mettons, c'est ton troisième long métrage, est-ce que là, t'as plus une vision, ne serait-ce que du casting, des lieux, tu sais, est-ce que ça, mettons, quand tu l'écris, tu le vois déjà ou au contraire, on dirait que tu le découvres en l'écrivant? Ben là, ça se passe, c'est une chef d'orchestre. Fait qu'à Montréal, tu sais, c'est la maison symphonique, beaucoup. Fait que déjà ça, moi, depuis le début, je te le souhaite, je te le souhaite tellement. Fait que c'est sûr que t'as ça en tête un peu. Le casting, ça venait en écrivant, puis après ça, j'ai fait aussi des auditions. Là, il y a Sophie Desmarais qui est confirmée, Christian Bégin, Maude Guérin, Nour Belkiria. Wow! Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, eux, ça devrait, mais tu sais, je suis toujours du bois parce que les horaires, c'est vraiment compliqué en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est trippant quand t'as ton casting parce que tu peux, le faire aussi. Eux autres, mettons, est-ce que vous avez le luxe? Y a-tu des répétitions? Est-ce que tu les rencontres pour la préparation? Des lectures. Tu sais, mettons, j'aimerais ça faire une lecture bientôt. Puis là, t'entends ton texte puis tu vois là où ça accroche. Moi, je suis pas trop dans la vision de répéter parce que le cinéma, ce que tu veux, c'est de la... Tu sais, je parlais de magie. T'auras pas la magie si tu l'as comme... Placée au corps de tour. Puis c'est une affaire de répéter dans une salle blanche, mettons. Puis là, tu te dis, ouais, 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 ça, c'est bon. Fait que là, l'acteur, il part avec ça. Mais là, t'arrives dans le vrai lieu de tournage. Mais ce qu'on a fait en répéter, c'est plus ça. Là, c'est dur de le briser. Ça vient quand même avec une espèce de complexité puis encore une fois, d'avoir confiance au moment. Tu sais, de faire comme, hey, attends, on va tout placer pour que le moment vive puis après ça, suivons la magie. C'est ça, la job de l'acteur. Alors, tu sais, moi, j'ai enseigné un petit peu le jeu caméra au conservatoire l'an passé. Ah ouais? Ouais, ben oui, j'ai fait ça. T'as-tu aimé ça enseigner? J'ai l'acteur et ça. Je le referais n'importe quand. Ah! T'étais-tu nerveuse avant ton premier cours? Vraiment. Je prenais ça tellement au sérieux pour le salaire que j'avais. Wow! C'est bien cool, je ne savais pas. J'ai beaucoup appris de ça. Puis ma blonde, elle me trouve vraiment sexy d'enseigner. Fait que j'en ai rendu des points. J'avais fait pour les profs, tu sais, souvent, on a le réflexe de penser, ah ben, il faut justement que je travaille beaucoup. Puis moi, c'est un peu déconstruire cette affaire-là. Puis c'est comme, tu arrives sur un plateau, tu connais ton texte, mais tu te laisses aller. Il faut que tu vives le truc, tu sais. Fait que, mais je pense que ça prend beaucoup de confiance pour faire ça, tu sais, d'arriver à ça pour un acteur. Oui, beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Mais être capable de me montrer vulnérable. C'est un travail qui est fascinant. Parce que quand tu, prépares trop, c'est qu'un moment donné, tu te regardes jouer. Moi, je suis capable de voir quand un acteur se regarde jouer. C'est comme s'il, il est en dehors de lui, puis là, il check si c'est bon. Oui. Fait que ça fait que t'es moins connecté. Les grandes performances, des grands acteurs, c'est ça. Ils oublient complètement. Ils sont le personnage. Oui. Et là, tu me fais parler de cinéma, tu vois. Mais c'est super intéressant. C'est rare, moi, des entrevues, j'en fais pas mille. Puis quand j'en ai, c'est comme cinq minutes, fascinant. Je trouve ça fascinant, fascinant. Toi, Kat, le jeu, c'est quand même quelque chose qui est vraiment bonne. Non, je pense pas. Tu vas changer de ton immédiatement. Pour vrai, non. Tu veux-tu de l'eau? Moi, depuis tantôt, je suis nerveux que tu bois pas d'eau. T'en veux-tu? Non. Non, t'es correct? Non, ça va. Non, mais parfait, c'est juste moi. C'est tellement lourd. Je vais t'aider, je vais t'aider, je vais te servir. veux-tu faire ça? Non, non, je vais juste prendre... Ça, c'est un bon moment. Mais est-ce que c'est quelque chose que... T'as-tu des aspirations là-dedans ou justement, c'est comme, ça fait partie de l'autre vie finalement, puis c'est un peu... Non, 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 c'est pas c'est d'autre vie, c'est juste que je me dis, il y en a des bons, tu comprends, puis... Mais tu penses pas, mettons... Non, vraiment, je dis, je te le jure, je te le jure, je suis pas comme... Dites-moi que je suis bonne, je suis vraiment bonne même. Non, on jase. Quand je trouve un peu le jeu, ça aligne d'être de la merde, je me dis, c'est comme ça que je joue. C'est-à-dire, c'est... Hey, je te le jure, je pense, je vais citer Christian Bégin, correct sans plus. C'était correct! Non, mais je me sens de même. C'est correct sans plus, puis je pense que ça peut faire la job, mais d'un autre côté, c'est aussi un truc de confiance, de... Tu trouves pas aussi qu'il y a quelque chose que justement, puis après ça, évidemment, je suis pas en train de dire que apprendre son métier, ça va par la fenêtre, au contraire, je pense que ça s'apprend un métier, mais que dans ce métier-là, à la lumière de ce qu'on vient nommer, de faire... Ça prend aussi du laisser-aller, puis de la confiance, aussi sachant que t'es une auteure qui joue ses textes, t'sais, en plus d'être comédienne, puis tout ça, t'es humoriste quand même, t'es une interprète. Je le sais, mais il y a quelque chose de... Pour moi, je trouve ça très épeurant de jouer quelque chose qui est pas moi, parce que tout ce qu'on nous demande de jouer, c'est nous, puis je comprends, on fait des sketchs, puis c'est cool, j'ai fait beaucoup de sketchs, puis j'aime vraiment ça, puis c'est juste que le sketch, le but, c'est de faire la joke, t'sais, puis ça, j'y arrive, ça va, t'sais, mais... Mettons, on parle de parler... Non, mais mettons... Moi, j'allais te lancer une balle courbe, mais peu importe ce que tu vas jouer, et tu vas tout le temps, dans le fond, jouer toi, t'sais, tu dis, alors on me demande de jouer moi, mais un acteur, tu vas toujours aller chercher, même si tu... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est tough à faire, t'sais, mettons, je donne... Peut-être que tu parles plus de vulnérabilité, peut-être, t'sais, comme toi, non, même pas... Faut être très vulnérable, c'est très prenant, je sais pas si j'ai assez de... Là, dans ma vie, en ce moment, avant, il y a 5 ans, je t'aurais dit, ouais, vraiment... Là, je trouve ça très prenant, c'est très angoissant, j'ai eu plein... Puis je pense que j'ai regretté certaines affaires, j'ai eu tellement d'offres, d'affaires fun, que j'ai dit non, parce qu'aussi, il y avait la tournée, puis c'était vraiment ça, la priorité, mais j'ai dit non à des affaires que je suis comme, ah, j'aurais vraiment pu faire ça aussi, ça aurait été le fun. C'est un apprentissage, t'sais. Ouais, des fois, je me dis ça, mais... Tu vois, j'ai pas encore vécu ça. Il y a pas encore une affaire à laquelle j'ai dit non, que j'ai fait, cahine, j'aurais aimé ça le faire finalement. C'est pas... Ouais, mais t'sais, c'est évidemment pas des grands regrets. C'est juste, t'sais, mettons, je donne un exemple tout simple, vraiment relax, de... Avec Magali, la série sans rendez-vous. Ouais. Et on m'avait demandé de faire une audition où je m'en rappelle plus si on me donnait le rôle, puis ça, c'est une autre affaire où je me donnais si on donne des rôles sans passer des auditions en se disant, bon, eux autres, mais peut-être pas. Ça aussi, c'est une autre affaire qui me gosse. À un moment donné, dans le trou, il me donnait un rôle, mais je pouvais pas parce que je t'entournais. Imagine, on serait tombé en amour, mais trop au tour, ça aurait été fucking compliqué. Non, 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 c'est vrai. Mais tout ce que je veux dire, c'est genre, moi, je me sens, quand j'ai de la pression, on me donne un rôle, puis là, je suis comme... Moi, je me suis toujours dit que si, mettons, une offre intéressante arrivait, si justement, ça vient, mettons, de l'équipe de réalisation ou je ne sais pas de qui, de l'équipe qui fait, hé, on te verrait là-dedans. Donc, encore une fois, moi, des fois, j'essaie de me rappeler qu'hé, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de faire la job. Oui, oui, oui. Et moi, mettons, si ça, ça arrivait un jour puis ça m'est pas encore arrivé, puis j'attends pas après ça pour vivre, dans le sens où on parle, mais je pense que j'irais me chercher peut-être un coach ou quelque chose. Alors, je voudrais travailler dans cette direction-là pour faire... Mais après ça, j'entends ce que tu veux dire dans le fait de... Moi, mettons, je pense que m'entendre parler, j'écoute pas ce que je fais, mais m'entendre parler, je suis rendu capable, mettons. Tu sais, avec le temps, on s'est assis entendus faire du stand-up, on s'est enregistrés beaucoup que, tu sais, les premières fois que tu t'entends, c'est toi qui laisses ton message téléphoné quand tu t'entends, t'es comme, voyons, c'est pas ma voix, puis ça. Là, maintenant, ça, mettons, c'est plus ça, mais me regarder, jouer ou chanter, je suis pas capable, je suis pas rendu là. Moi, là, non, non, tout ça, c'est énorme. Le monde, ils sont comme, ça me dérange pas de m'entendre parler, je suis comme, vous avez des problèmes, vous, non. Mais dans, mettons, c'est un rendez-vous, je vais te dire pourquoi, moi, j'aimais pas ça, juste pour te dire à quel point, c'est bébé, là. Il me propose un rôle, je suis la blonde de Magali, j'aimerais jouer dans une série où on met des couples de femmes à l'écran, je trouve ça important, ça me tente de passer l'audition ou de le faire, super... Super comédienne. Super comédienne, super actrice, mais moi, ça me tentait pas de le faire parce que le personnage était en chaise roulante, puis je suis comme, ben là, je suis pas capable de faire ça, moi, je sais pas, j'ai pas vécu ça, puis pour moi, c'est too much, ça va trop loin dans la recherche. Moi, là, j'ai jamais, c'est très, très humoriste de faire, ben moi, j'ai pas vécu ça, je vais pas en parler. C'est très humoriste, puis tu comprends-tu? C'est qui qui disait, au méthode acteur, genre, just try acting, là, t'sais comme... Exactement, oui, c'est pour ça, ça s'appelle jouer. T'sais, il y a comme quelque chose de ça, ou t'sais, un moment donné, quand on s'est rencontrés au début, elle m'avait dit, pour vrai, dans mon film, j'avais passé à toi pour un tout petit rôle. Moi, j'ai dit, moi, j'avais vu que son film, ça marche plus, mais dans le sens, j'en avais pas. Avant qu'on se rencontre, t'sais, oui, ça avait pas rapport. Puis, dans le rôle, c'est vraiment niaiseux, mais à un moment donné, je me couche dans un lit avec quelqu'un, il y a une scène d'intimité qui ne vrend pas une scène de sexe, mais il vrend juste une scène. Je suis comme, ah non, je peux pas faire ça. Une autre audition, il y avait une scène d'intimité. t'as tes limites à toi, puis t'as le droit de les avoir. Je suis pas beau-getter à ce niveau-là, peut-être un jour, mais... C'est bien correct, dans le sens, je pense que tout le monde... C'est ça. Puis, je suis persuadé que les acteurs, les actrices, ils sont les premiers à faire « Moi, c'est ça, ma ligne est là ». Puis, c'est bien correct, puis tout le monde n'a pas à repousser ses limites. Tu sais, quand on me dit « Repousser », je pense pas que c'est tout le temps vrai. Puis ça, c'est un Ederman exemple de faire... Moi, ça me fait rire parce que tu vois, je pense que la première fois que j'ai joué un peu, c'était dans « Conseil de famille ». Oui, 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 c'est vrai. Premier épisode, il fallait que j'embrasse deux filles différentes. Oui, oui. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que t'es comme « Ouais, parfait, ouais, t'as un rôle, tu veux-tu ? Un épisode, ben oui, c'est le genre de hippie. Parfait. T'en reçois le titre, il faut le mentionner, la gang. Tu sais, après ça, ça se veut un petit épisode ben jeunesse, ben relax. Ça ne m'a pas chamboulé, mais c'est quand même comme « Hé, attends, je ne sais pas. » Oui, t'as un peu de savoir. Les filles, il faut-il retourner. Oui, il faut-il retourner. C'est-tu l'heure du bon? Non, la conversation, c'est juste « Le sauna est beau. » Elle dit « Oui, hein ? » Où ce que ça, elle a dit « Oui ». Elle a juste dit « Oui ». C'est bien gentil. Tout va bien. C'est juste ça. Mais non, mais tout va bien. Mais c'est sûr que... Non, mais j'aimerais ça que tu me diriges ma blonde. Je serais trop comme « C'est-tu correct ? » Mais en même temps, je serais comme « Ben oui, c'est correct. » On ne le refera pas une mille fois. Moi, à chaque fois que je fais de la fiction, puis c'est vraiment moins arrivé que toi dans ma vie d'en faire, genre j'ai tourné un sketch mammouth où j'ai littéralement deux lignes, dont une, c'est « Non ». C'est comme « Je n'ai rien à faire ». où je ressemble drastiquement à Thomas Plekanec. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu l'image. Ils m'ont fait un genre de goatee. Puis je ressemble beaucoup à Thomas Plekanec que j'ai réalisé. C'est bizarre. Puis j'ai tout de suite dit à Pat, le réalisateur, j'étais comme « Hé là, mon gars, je n'ai pas d'ego. Si tu me dis tout ce que tu veux, je ne sais rien. » C'est comme j'ai dit tout de suite parce que je fais comme « Je ne veux pas que tu me mettes les gammes. » Dis-moi-les. Je vais te le faire comme tu veux. Je vais essayer du moins. On s'entend, je vois un gardien de sécurité. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'est le fun comme réalisateur quand on sent ça. C'est sûr. C'est le fun de jouer. Moi, en tout cas, je sais que ça me stresse tout le temps vraiment beaucoup. Je tournais sur le Killing. Ça se veut une web-série comique. Mais encore une fois, la saison 2, mon personnage broille la moitié de la saison. Je suis comme « Oh my God, Colin! » Puis là, c'est trouvé le niveau de pleurage. C'est comme... Mais tu es bon. Moi, je te trouve vraiment bon pour jouer. Tu es fine, mais je pense que c'est l'affaire qui me stresse le plus. C'est vraiment stressant. Genre, aller sur d'autres affaires, animer live à la télé, être moi, je suis rendu plus habitué, je pense. Je ne peux pas dire que je suis tout le temps confortable dans tous les contextes, mais jouer, je trouve ça très... Je me sens tout le temps visiteur. Mais Micheline Langteau m'a enseigné la direction d'acteur à Concordia. Wow. Puis elle disait une affaire que vous devez savoir et garder en tête, c'est qu'un acteur n'aime pas jouer. C'est pénible. Tu sais, quand on parlait d'empathie, c'est vraiment... Elle, tu m'as enseigné comme... Tu sais, c'est rough, tu vas voir ta face en gros, ton sourcil, il lève, tu vas le voir comme une vague. C'est ça, c'est rough, non? C'est très dur. C'est comme... Il n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça ou pas que tu n'aimes pas ça, mais tu trouves ça... Je pense que Meryl Streep, elle trouve ça encore difficile. C'est vraiment pas facile. Je pense que si on était genre... Ouais, vraiment, j'adorerais jouer comme dans plein d'affaires. Je pense qu'on serait à chier. Je pense que oui. Ouais, j'attends les offres, genre. Est-ce qu'il y a des... Y a-tu des performances, justement, que vous avez en tête que vous avez fait « Hey, ça, ça m'a chamboulé. » Tu sais, des gens que vous avez vus jouer, des acteurs, actrices ou des... Ben là, on tripe sur Succession. Mais Anne, tu ne l'as pas écouté. C'est faux vraiment. Je ne suis vraiment pas fier de ce que je vais dire, mais comme je n'ai pas écouté de télé depuis un bon moment... Je comprends. Je pense que tu ne peux pas être pas fière de ton... Non, mais dans ce sens, des fois, je suis comme « Oh my God, ma mère me chame beaucoup. » Quoi? En tout cas, dans lequel je travaille. mais des fois, quand on est trop dedans, moi, en ce moment, ça m'a pris... Il y a plein d'affaires qu'il faut que je regarde. Je ne le regarde pas. Je vais regarder la série de Florence Montbré. Il y a tellement d'affaires que je vais regarder. Je ne peux pas. Il faut que ce soit autre chose que duquel. Tu me rappelles le travail, des fois. Il y a une proximité spéciale. Et là, c'est comme... Complètement. Mais mon projet d'hiver, mon projet d'hiver, c'est de... C'est ça que j'ai fait l'hiver passé. J'ai fait plein de trucs créatifs, nourrissants, genre des bons films, des bonnes séries télé, des bons shows, des bons livres. Fait que là, je veux recréer ça cet hiver. C'est juste que Succession, c'est genre réalisation, scénario. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Tu vas l'écouter, on va s'appeler chez un jour. Tu vas juste parler de ça. Tu ne vas pas te casser là-dessus. Ça va être ton obsession. C'est trop bon. C'est trop fucking bon. Là, on est... C'est fini. Ça va finir la semaine passée. On va attendre genre deux ans. On va attendre deux ans qui tournent dans plein de lieux fucked up. Non, on parlait d'être incarné. Puis tu vois qu'ils ont la liberté aussi de jouer avec les dialogues. C'est pas comme... Probablement que le scénario, c'était pas comme tu dis les mots à la virgule. C'est comme s'il habite les choses. La caméra fait juste les suivre tout le temps. C'est vraiment... C'est drôle. C'est triste. C'est malaisant. C'est fucking drôle. C'est bon. Ça donne le goût. En tout cas, ça donne le goût à mon dit. Mais en même temps, je te parlais de son rendez-vous. Relax. Je trouvais ça vraiment cute. Puis je suis comme... Tu comprends? J'étais comme... J'ai trouvé ça vraiment... J'ai ri à plein d'endroits. Puis j'étais comme... Magali est drôle. Magali est drôle. J'ai ri. En fait, je trouvais ça vraiment bien écrit. J'ai vraiment ri. Oui, Marie-Andrée Labbé qui écrit trop. Qui est tellement brillante. J'ai trouvé ça vraiment... C'est ça. Juste comme... Feel good. Puis je la recommande. Tout à fait. Puis je suis bien contente que Mylène joue le rôle que j'ai brûlé. Non, non. Bonne affaire. C'est pas... Fait que je suis vraiment de même, mais... Non, mais c'est... J'aime ça savoir ce que Chloé pense tout le temps. Comme, toi, ma blonde, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, si je pense à la même affaire, je suis comme... Colline, je suis bonne. On pense souvent à la même affaire, je trouve. Non, toi, tu penses... Parce que tu dis quelque chose, je fais oui, moi aussi. Je pense ça. Puis là, mettons... Bon, toi, Chloé, évidemment, tranquillement, pas vite, tu vas rentrer en pré-prod en étant une mère quand même. Fait que j'imagine que tu vas... Oui, je prends off, là, quand même. Je voulais me prendre plusieurs mois. Puis, tu sais, pendant les siestes des bébés, je vais sûrement dessiner des petits plans puis comme checker les vidéos de tournage. Mais je veux pas du tout sa façon intensif avant comme un petit temps, le printemps. Mais oui, ça va être intense pendant comme un bon deux mois. Mais tu sais, on le savait quand on est rentrés dans ce processus-là. Quatre le savait. Puis moi, j'étais juste comme, t'es toute sûre? Parce que si ça arrive, ce film-là, je le fais, tu sais. Mais à l'inverse, je sais que quand la carte va être prête pour sa prochaine tournée, je vais être là. Je pense qu'on sent qu'on est... Mais après ça aussi, c'est tout des... Tout le monde a ça, tu sais. Des profs qui retournent au travail vont faire, ben là, maintenant, moi, je recommence lundi matin. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va pas pour faire un film, si bon. C'est ça, tout le monde. C'est mon métier, à mon avis, il faut que je retourne travailler. Non, non, non. Je peux pas arrêter. Non, puis c'est, on a de l'aide. Puis ça revient à, mon Dieu, infini encore une fois qui font ça seuls. Tu sais, on est tellement bien entourés dans nos familles. En tout cas, c'est là que tu te rends compte aussi d'à quel point t'es bien entouré. C'est niaiseux, là, mais je sais pas. Là, avant de venir ici, mon frère, il est chez nous. Il check la maison. Le gars de Belle, il vient. Fait que là, mon frère, il est à la maison. Là, il arrive. Notre char, il part pas parce que c'est mille ans qu'on a pas parti du char parce qu'on est juste à la maison. Mon frère, il va chercher des cabos boostés au Canadian Tire. Il est là. Ce soir, on veut aller au resto pour la première fois depuis six semaines. CGP et ma mère qui sont là. Ma mère est là en ce moment à chez vous. C'est parce que c'est tellement de monde qui font comme « Ah, je suis, on va vous aider. On va se mobiliser pour que tout ça marche. » Avec le temps, moi, c'est ça que j'ai réalisé aussi naïvement dans mon premier show. Je parlais beaucoup de ma famille. Guillaume Girard, la première fois qu'il était venu voir le show, il était comme... Après, évidemment, on avait parlé des blagues et tout ça. À un moment donné, on parlait de famille. Il était comme « Tu sais que c'est pas tout le monde. qui a eu ça. » Oui, je sais. J'étais juste comme... Je le savais, mais on dirait que ça m'avait frappé parce que lui, il avait une famille différente. Une famille tout aussi exceptionnelle à leur manière. Comme tout le monde, les familles, les forces des faiblesses, qu'est-ce que tu veux faire? On dirait qu'avec le temps, j'ai réalisé à quel point depuis que mes soeurs ont des bébés aussi, à quel point c'est comme c'est une énorme force chez nous. Mes parents ont vraiment bâti un clan, créé un clan où on se tient tout le monde et que tout le monde veut juste... En effet, depuis que mes soeurs ont des enfants, je ne peux pas dire que moi, j'ai encore la même vision que vous autres de la vie de comme... Il y a deux vies maintenant. Je ne suis pas tout à fait rendu là, évidemment, mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois que je traverse des moments de travail exigeants ou je ne sais pas quoi, quand tu arrives et que tu vois les petits, c'est comme... Momentanément, en tout cas, la ride de char en revenant à la maison, il y a bien des affaires qui se réajustent. On dirait que c'est comme... Oui, oui, oui. On dirait qu'on s'empoêle un peu plus. C'est ça. Oui, ça remet les choses en perspective. Toi, Kat, les prochains mois, comment tu t'appréhendes ça? Un repos. Un petit repos. Mais c'est ça... Comment je vois ça? Vraiment relax. Mais comme tu sais, des petites choses ici et là... Tu sais, j'ai des petits tournages de l'amour et dans le prix. Il me reste comme quelques jours. Mais tu sais, c'est vraiment relax. C'est vraiment le fun. On va genre... Même... Mon Dieu, quand c'est les retrouvailles de tout le monde, nos manoirs, la couilliam, les bébés viennent, on se fait une fin de semaine. Tu sais, on est vraiment relax. C'est au printemps? Ben, c'est à la... Non, c'est fin janvier qu'on tourne ça. OK. C'est bientôt. Oui. Mais vraiment... Fait que vous allez toutes y aller, la gang! Oui, on va être la gang. C'est la première chose ici. puis leur suit North Face ont acheté... Oui! On les a mis tantôt. C'est super! Ah, c'est hot! C'est excitant! Oui, c'est excitant, mais tu sais, oui. Puis je veux vraiment faire en sorte que ça se passe bien puis que... que Chloé fasse son film puis... Je veux m'occuper de mes enfants comme du monde. Tu sais, je veux vraiment faire ça. Ça change tellement vite. Tu le vois, de semaine en semaine, c'est que c'est tellement différent. C'est peurant. C'est peurant. Je les ai vus... Tu sais, ils ont six semaines. Je les ai vus pas toutes les semaines, mais pas loin. C'est presque vite chaque semaine, mais chaque semaine, t'es comme, mon Dieu, on grandit. Puis je suis comme, oh my God, ça va trop vite. Non, ça va trop vite. Je veux vraiment profiter de ça. Des fois, c'est vraiment intense. C'est très intense. Des fois, c'est prenant. Des fois, c'est comme, ah, what the fuck! Mais, mettons, la nuit, justement, l'autre fois, quand la nounou était là, tu sais, j'ai dormi. Ça a été un beau répit, mais je m'ennuyais. J'étais comme ça, ouh, les berceaux. Tu sais, je suis comme... Ça, ce qui est fascinant, c'est quand, ultimement, c'est ça que vous avez envie de faire en ce moment. Oui, tu sais, excuse-moi, ça ne dure pas 20 ans qu'on fait ça, là. C'est ça. À un moment donné, ils vont être grands, ces gars-là, ils vont avoir genre 18 ans. Les autres, on va être deux vieilles madames où là, mes actes seules, elle vient en cosse. On va être comme... On va les appeler. Excuse-moi, je te rappelle. Ils vont pas te rappeler, genre. Ils vont être où? Ils vont aux études. Ils vont faire des échanges étudiants, fucking loin. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'on va être à quelque part. Non, mais peut-être qu'on va être dans un lieu et nos enfants vont être dans un autre lieu. À un moment donné, on va être dans un autre pays que nos enfants. D'autres vont être là, puis eux vont être genre à Madrid, genre en train de vivre leur vie. Fait que je peux-tu juste comme dormir avec eux? Des fois, je prends... Je les aime tellement. Je mange leurs cheveux. Ils ont des cheveux. J'y mange leurs cheveux. Je les aime trop. Je pourrais manger. Je pourrais mettre mes bébés dans un blender puis boire le smoothie. J'y aime trop. Puis là, je suis là puis je les aime tellement. Je les aime plein de becs partout. J'aime tellement de becs puis je sais qu'à un moment donné, tu sais, c'est plus ça. Je suis obsédée. Tout ce que tu nommes là, on dirait que je ne suis pas capable de ne pas penser à ma mère. Non, c'est ça. Je suis comme... C'est tellement... J'avais commencé à écrire des jokes là-dessus de faire... Je ne peux pas croire que j'ai déjà eu... Je ne pense pas que j'ai été ce kid-là. Par exemple, c'était comme un kid fictif. On dirait que je me l'appropriais. Mais j'ai déjà eu le culot de dire à ma mère, genre... « Hey, je sais comment faire! » Puis genre, « Laisse-moi faire! » Puis juste une mère qui est comme... « Dude, sans moi, tu ne saurais même pas dire ces mots-là. » Genre comme... « Je t'ai faite! Va fucking chier! » Je le sais, je le sais. C'est tellement ingrat, un kid. Et moi, le premier, je suis comme... « Ah, le cœur me sert! » On dirait que j'ai envie de m'excuser puis de dire merci à mes parents à chaque début et fin de conversation que j'ai avec eux. Non, mais je suis vraiment... Je suis là à tous les niveaux. Puis tu sais, je veux dire... Je comprends, là, que les mères, justement, ils ne dorment jamais puis ils deviennent complètement paniqués puis ils ont du stress. Puis genre, ils n'ont jamais faim puis ils sont juste comme... Puis moi, je suis comme... « Oh, mon Dieu! » Les mères, ils capotent. Puis je suis comme... Mais je comprends, là. Je veux dire, ils sont inquiètes. Ils sont tellement inquiètes, là. Moi, je suis là-dedans. Je suis inquiète pour la fin de ma vie. C'est terminé. C'est terminé. Fait que voilà. C'est positif, mais c'est terminé. C'est ça, ça va bien. Non, mais c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Puis là, tu sais, j'ai tout le temps... Là, je vous parle. Je suis contente de te parler, mais dans ma tête, je suis comme... Là, qu'est-ce qu'ils font? Tu comprends? Allez, allons-y. Non, mais tu comprends. Je ne dis pas ça pour ça, mais il y a tout le temps, genre. Mais tu sais, à un moment donné, ça va être plus relax, ça, sûrement. Comme, vivez vos vies, mais... Oui, mais je pense qu'on va des temps comme ça dans ta tête, là, pour toujours. Vous êtes tellement bonne, en effet. Je suis remplie d'admiration, autant pour les artistes que vous êtes, évidemment, mais surtout pour les femmes puis les mères que vous êtes. Remplie d'admiration. Je me considère tellement chanceux de faire partie de votre famille à ma petite manière. C'est tellement réciproque. C'est extrêmement réciproque. Je suis tellement contente que tu passes à la maison et que tu fasses partie de notre clan, comme tu dis. Fait que, non, bravo à toi. Merci de nous avoir invités puis d'avoir fait parler Chloé. Fait que, mais oui. Fait qu'on écoute... Mais t'es bon, tu veux ça. Ouais, t'es bon, mais un grand meilleur que Marc Cassivy. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non, Marc, il est bon, Marc. Est-ce qu'on peut voir tes films à quelque part, Chloé? C'est une maudite bonne question, ça. Mais oui, sur iTunes. Non, mais... Sur iTunes. Oui, mais je pense qu'il y en a sur Crave. Ah, il y a Sarah sur Crave. Je ne le filme pas. Mais oui. Rappelle-moi le site du deuxième. Pays. Pays, c'est ça. Oui. Donc, Sarah préfère la course. Oui. Pays. Exact. Il y a des courts-métrages. Oui. Dont Delphine, je pense, qui est disponible sur Crave. Puis Féminin, Féminin. Oui, qui est disponible sur .pays. Moi, Féminin, Féminin, j'ai écouté plein de fois. C'est ma série préférée. Puis là, je chame ça parce que je parle tout le temps de ça. Puis Chloé, elle est comme... Elle connaît plus. Des fois, elle quote. Puis je suis comme... Hein? Je ne me souviens même pas les... Puis je suis comme ma blonde. Tu aurais fait la Féminin, Féminin. Puis comme... OK, oui, en reviens-en. Puis là, bien, ton prochain film, ça, j'imagine qu'on parle de... Bien, 2023. Après ça, tu sais, la stratégie de sortir le film, ça va être en fonction probablement d'un festival. Je ne sais pas quand ça va sortir. Mais 2023. Mais vous pouvez goûter en attendant, genre, Transplant, si vous voulez voir Jean-Laurence Leboeuf. Tu sais... Bien oui. Très m'en foutu. Tu peux y avoir des affaires tellement fines. Aussi, tu as réalisé des épisodes de Léo qui est vraiment cute. Ah, ma mère m'a parlé de ça, c'est-à-dire. Avec Jeff Chang'an. Avec l'autre parrain, Jeff Chang'an. Avec l'autre parrain, Jeff Chang'an. Qui est... Tu parlais des réalisateurs qui sont très doux, mais leaders. Ils ont la même personnalité. Oui. Ils ont les mêmes lunettes aussi. Même lunettes. Oui. Puis même grandeur. Même grandeur. C'est même humain. Ça, c'est vraiment magnifique. Mais... Puis ton show sur... C'est ça. Oui, mon show qui allait faire aussi. Novak.com pour pouvoir acheter Grosse. Oui. L'amour est dans le prix, ça en vient. Oui, si vous voulez l'écouter, c'est drôle. C'est à partir de janvier. C'est à partir de janvier, il y a des couples. Ça va être super. Ça va être super bon. C'est encore une fois des... Ouais. Des bons chums puis du bon monde qui s'aiment, là. T'es dans le complètement lycée aussi, WebC. Hé, c'est drôle, ça. Oui. C'est drôle. Réalisé par Alec Pronouveau, entre autres. Bien, bravo, Alec. C'est bon. Non, non, il faut le saluer, Alec. Non, non, Alec, il a travaillé. Non, non, il faut le saluer, là. Alec Pronouveau, les gens... C'est tellement de travail. Oui. Cette affaire-là, il a re-shooté toute le son de la série. C'est pas drôle, ça? C'est une machine. C'est une machine, fait que... Bon succès. Merci. Bravo. Je vous aime. Merci, Jay. Exceptionnel. Yay! Merci. On va voir les petits boys. Allez.